Musique Mes camarades, bonsoir ! Et oui, comme vous le savez, les semaines sont dures, mais le vendredi c'est pire. Donc, dans notre deuxième live, vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine dernière avec les amis, avec l'ami Castelnau, avec Adrien Matouz sur la chute d'une partie de la gauche. Là, on va parler à une autre partie de la gauche qui, elle, se relève, ne chute pas. Donc, enfin j'espère, nous avons le plaisir de recevoir ce soir, ça va être notre première partie. Loïc Chénio, Loïc, bonsoir. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tout le monde, merci de me recevoir. Ah bah, le plaisir est pour nous. Pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à relayer le live pour arriver nombreux, entre autres, sur notre Discord, pour poser des questions à notre invité. Et, ou sur Tipeee Stream, n'oubliez pas également que, ensuite, je suis pour une heure et demie tout à vous, vu que nous avons dépassé, avant nos prévisions, les 60 000 abonnés. Donc, on vous avait promis un live où vous allez pouvoir me cuisiner et me dire tout le mal que vous me devez. Et, avec grand plaisir, j'y répondrai. Donc, prenez vos questions les plus vachardes et attendez une heure et demie. Donc, là, nous avons un dialogue gaulo-communiste. Alors, pour mes amis de droite radicale qui jouent à faire des poupées vaudoues de moi, avec des poupées avec de l'embonpoint d'ailleurs, je vous en remercie, parce que c'est particulièrement désagréable. Le terme gaulo-communisme, et je sais que, pour certains, ça les fait fantasmer, en réalité, n'a jamais été un courant. Si j'ai employé le terme gaulo-communiste, c'est tout simplement parce qu'il y a un dialogue d'un côté avec, un, quelqu'un qui est issu de la tradition gaulliste, et de l'autre côté, quelqu'un qui est issu de la tradition communiste, ça fait un dialogue gaulo-communiste. Voilà. On vous aurait mis l'abbé Pagès d'un côté et Alain de Benoît de l'autre, ça aurait fait un dialogue pagano-chrétien dépassé dans les deux cas. Donc, Loïc Chéniot, tu es enseignant, tu es doctorant en philosophie. Je crois que ta thèse porte sur Michel Kluskar, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et donc, tu es un des jeunes intellectuels de la mouvance communiste ou néo-communiste. Tu m'as été chaudement recommandé par un camarade qui est également ton éditeur, en tout cas l'éditeur de certains de tes livres, qui est notre ami Émeric Monville. Et on peut te retrouver, entre autres, sur le site de l'Institut de l'Homme Total. Moi, c'est que les textes que j'ai lus de toi viennent de là. Je n'ai pas encore lu tes ouvrages, je le reconnais. Je t'ai vu en débat face, entre autres, à M. Zespédès, où tu as été extrêmement patient. Je te félicite, parce que je n'aurais... Disons que malheureusement, il y a des hommes qui... Il y a des êtres qui attendrissent notre humanisme et il y a des êtres qui l'aiguisent. Je ne dirai pas dans lequel des deux, je le mets, mais néanmoins, bravo pour avoir tenu à ce prêt-à-penser commercial. Il faut savoir que, ni l'un ni l'autre, nous n'avons, disons, on a fait les seconds pas, toi comme moi, pour organiser cette rencontre. Mais le premier est venu d'un de tes camarades qui constatait que nous avions des parts de camarades en commun. Et donc, un dialogue pouvait être tout à fait sympathique. Et j'étais très heureux de cette prise de contact, je dois dire. Et si tu veux, ça m'a permis de te découvrir, déjà. Et je me rends compte qu'il y a des relèves politiques dans tous les coins. Et j'en suis très heureux, parce que, pour certaines parts, je commençais à m'angoisser. Je remarque que l'annonce a fait sortir du bois les dérivés de la guerre froide existantes encore. La terre ne fut pas assez profonde pour les avaler tous, des deux côtés d'ailleurs. Et si tu veux, on va déjà, je pense, entrer dans un débat d'actualité pour clarifier ça tout de suite. Si, entre autres, j'étais très heureux de cette prise de contact, c'est parce que je pense qu'on peut avoir un dialogue constructif. Parce que tu n'appartiens pas à ce qu'on appelle maintenant la gauche woke, qu'on appelait les libéraux libertaires dans le temps. Maintenant, on les appelle gauche woke. La seule chose qui a changé entre les deux, c'est l'empreinte décoloniale et américaine dans la même main sur ce courant. Et donc, on va, si tu le veux bien, parler, si tu veux, de ce courant extraordinaire qui nous travaille tous, qui est le progressisme. Tu vois, puisque nous croyons tous au progrès. Et la seule chose, c'est, si tu veux, comment toi, tu te positionnes entre, si tu veux, entre les antiprogressistes de droite et de gauche. Je m'explique. Pour moi, l'antiprogressisme de droite, tu connais. On connaît tous. Ça dure depuis deux siècles. Bon. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, fondamentalement. Tu vois. Mais, tu as deux autres courants qui, eux, sont plus récents et plus intéressants. Tu as ceux que j'appelle les objecteurs de progrès. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas contre, mais qui relativisent la notion par rapport à ce qu'elle a été chez Condorcet. Tu sais, les gens qui étaient à quatre pattes devant la religion du progrès. Tu vois, les premiers positivistes et autres. Là-dedans, je mettrai Michéa. Pour la figure la plus connue. Je mettrai une partie d'intellectuels qui ont oscillé entre la gauche républicaine et la droite. Je mettrai des mecs comme Tagief. Je mettrai, y compris certains de mes camarades. Je pense à mon ami Levigan, entre autres. Ou à des gens comme Redeker, qui avait écrit un beau petit bouquin sur le progrès, de cette tendance-là. Et de l'autre côté, tu vois, ceux que j'appelle les antiprogressistes de gauche, c'est-à-dire ceux qui pensent que s'ils arrivent à recycler une partie, et peut-être la partie, c'est peut-être un point qu'on n'aura pas en commun, la partie la plus, je pense, la plus rétrograde de la critique de l'universalisme à droite. Parce que pour moi, si tu veux, tout ce qui est l'anti-universalisme, ou ce néo-progressisme décolonial, woke, etc., emprunte énormément d'idées de l'ancienne droite radicale. Sans s'en rendre compte. Et malheureusement, ils n'ont pas pris les plus intelligents. Je pense. C'est la vie que j'ai. Peut-être en avoir un différent. Mais entre tous ces gens qui s'écharpent sur le progrès, vous, à l'Institut de l'Homme Total, vous en êtes où, vous ? Alors, bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le terme a été tellement galvaudé qu'on ne sait même plus à vrai dire ce qu'il veut dire. Et dans l'histoire, comme bien des termes et des concepts, il veut dire plusieurs choses. Tu l'as rappelé. À l'origine, le progrès, d'ailleurs, c'est une idée libérale. C'est une idée neuve. C'est l'idée, finalement, qui va coller au positivisme, etc., par la suite. Et il y a une figure que je prends très rapidement pour qu'on comprenne les enjeux et qu'on voit où est-ce qu'on se dissocie déjà. Ce progrès-là, il prend la figure de la ligne droite, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà aussi chez Kant, cette idée de cosmopolitisme, d'histoire universelle, etc. Et nous, en hegeliano-marxiste, qui revendiquons, du coup, évidemment, le marxisme et à l'aune de Hegel, nous ne le comprenons évidemment pas comme une ligne droite, ce qui va faire que, dès lors que quelque chose se sera passé à T plus 1, parce que c'est plus récent par rapport à ce qui s'est passé hier, alors forcément, ce sera un progrès. Ça, c'est évidemment une vision de l'histoire qui est complètement faussée, qui est complètement erronée. Il faut comprendre, effectivement, que dans l'histoire, il y a des moments de régression historique, des moments de contre-révolution dans l'histoire, et des moments, comme le disait très bien Alkouskar, d'ailleurs, de pourrissement de l'histoire. Et là, par exemple, on est tout à fait dans un moment de pourrissement de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, pourrissement de l'histoire ? C'est-à-dire que nous, on revendique, et je pourrais expliquer ça plus longuement, peut-être, après, on revendique, effectivement, le fait qu'il y a un sens à l'histoire. Ce sens, ce n'est pas un destin, ce n'est pas quelque chose qui est tout écrit, qui est tout tracé, dans lesquels, nous, on serait pris comme ça sans avoir aucun choix. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, on revendique cette idée qu'il y a un sens de l'histoire. Simplement, il ne va pas en ligne droite, encore une fois. Effectivement, il y a des moments où, du fait de la lutte qu'on peut connaître, et du fait, justement, des forces qui s'opposent au progrès, eh bien, on est dans des phases de pourrissement de l'histoire. Ce qu'il faut bien avoir en tête, à mon avis, c'est que le progrès, ça signifie, d'après nous, en tout cas, et à la suite, encore une fois, de Hegel et de Marx, ça veut dire l'extension de la liberté. Et là, ça peut paraître très bizarre, parce qu'effectivement, on se dit, dans ce cas-là, les néoprogressistes, les intersectionnels, les postmodernistes, etc. pour qu'on s'y retrouve, et qu'en gros, pour le moment, on voit les woke, comme tu disais, on se dit, eux, ils sont, justement, pour l'extension des libertés, notamment des libertés individuelles. Et or, c'est justement, à mon sens, parce qu'ils sont dans l'extension de ces libertés individuelles, qu'ils sont, à bien des égards, réactionnaires et contre-révolutionnaires, même, j'insiste. Parce qu'ils font partie de ceux qui croient que, parce que moi, je revendique, c'est des discours qui ont été tenus bien avant que je les tienne, parce que moi, je revendique le droit, effectivement, je ne sais pas, d'aller travailler le dimanche, par exemple, et que c'est mon choix, et bien, finalement, le principe de réalité les rattrape. Et contrairement aux discours qu'ils sont en train de tenir, et bien, ce qui était revendiqué comme un choix individuel et l'extension de leur propre liberté, et bien, finalement, a des répercussions sur le monde social. Et donc, en réalité, il ne peut y avoir de liberté qu'à échelle, et ça, d'ailleurs, on rejoindrait les questions de souveraineté, qu'à échelle du collectif, en réalité. Et c'est ça que nous nous revendiquons comme principe déterminant. Être libre sur une terre libre, ça veut dire avec le collectif. Quand un seul n'est pas libre, aucun n'est libre, disait Rousseau. Et bien, c'est ce progressisme-là que nous revendiquons. Et donc, le progressisme, il n'a pas lieu sur le terrain des questions sociétales ou ce genre de choses, sur lesquelles on peut revenir aussi, mais le progrès, il a existé, notamment en France, et c'est ce dont j'essaie de me faire le porteur à l'heure actuelle, faute que les militants dits communistes s'en fassent réellement les porteurs. Et il a existé, il connaît un héritage, et pour nous, l'héritage primordial, d'ailleurs, du communisme que nous revendiquons, c'est un communisme français, c'est celui de 46. Je dis bien 46 et pas 45, parce que tout à l'heure, on parlait de gaullo-communisme, d'ailleurs, et c'est intéressant de voir, effectivement, qu'il y a eu une nécessité historique de la conjonction, finalement, des gaullistes et des communistes, mais qu'il ne manquait pas pour autant d'être en lutte, bien évidemment. Simplement, à l'heure où on tire à la fois sur les gaullistes et à la fois sur les communistes, on sait ce qu'il en reste, et ce n'est pas beau à voir, en réalité. Voilà, c'est tout. Mais voilà, on se fait, et cet héritage-là, celui de 46, c'est un héritage dans lequel on a vu naître, pour aller vite, effectivement un certain nombre de nationalisations, une réelle souveraineté nationale. On a vu naître le régime général de sécurité sociale, qui n'est pas la simple sécurité sociale patronale, mais une gestion, une souveraineté populaire, justement, où c'était les ouvriers eux-mêmes... Sur le deuxième budget de l'État. Voilà, et qui prend une part décisive sur le PIB. Bon, là, on a un vrai progrès, je terminerai là-dessus pour prendre la parole. On a un vrai progrès pour donner un autre exemple sur ces questions sociétales. Il y a quelques semaines, j'étais interpellé par un type sur Twitter, catholique, réacte de droite, etc., qui me disait « vous n'avez pas honte d'être communiste, etc. » Et sur sa biographie, il mettait « pro-vie ». Et je lui avais répondu « encore faut-il s'en donner les moyens ». Parce qu'encore une fois, là, on est... Parce que tu parlais aussi de la réaction à droite, on voit que dans les deux cas, on se tient à la sphère du discours. Quand on est pro-vie sans s'en donner les moyens, finalement, les communistes ont été plus pro-vie, lorsque, ayant permis le régime général de sécurité sociale, ils ont rendu possible aussi une mortalité en couche bien moins importante. Donc, en réalité, on est bien plus pro-vie que tous les cathos qui, finalement, militent pour une société, disons, où, finalement, on évolue dans des conditions dans lesquelles, finalement, l'avortement va avoir lieu dans des conditions catastrophiques, mais où on ne met pas en place les conditions où, finalement, la naissance est rendue possible et la vie est réellement rendue possible. Et où chacun, justement, je termine là-dessus, est capable de faire des choix. Et donc, là, on voit qu'il y a une véritable extension de la liberté et qui est profitable à tous et pas uniquement au petit intérêt individuel de celui qui a envie, demain, de se faire graisser des seins, de changer de sexe et... Enfin, bref, on voit tout ce genre de choses. Alors, si tu veux, avant de rebondir sur le fait sociétal, je voudrais juste qu'on fasse une première pause, toi et moi, parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'aimerais, puisque pour moi, le débat part bien, je sens que ça va être intéressant, que je voudrais purger tout de suite. parce que j'ai vu quelqu'un qui est venu, lors de l'annonce de ce débat, t'emmerder sur Twitter. Des rôles d'ailleurs parce qu'ils ne viennent pas m'emmerder, moi. Je lance un appel. Ce n'est pas parce que je suis agressif qu'il faut... Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi du temps pour vous. Et les... Peu, mais faites-moi plaisir. Ce qui me... Qui ? Venez, gna gna gna, machin, 100 millions de morts, blablabla, blablabla. Donc, si tu veux, je vais me permettre deux remarques, puisque le public qui est là est majoritairement le mien. Et je vais me permettre deux remarques que mes camarades m'ont déjà entendu donner. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on y reste trop de temps. Premièrement, tout ce qui est la querelle du Livre Noir. La moitié des historiens qui ont signé le Livre Noir sont sortis de la querelle du Livre Noir au moment dont nous parlons. L'un des premiers, d'ailleurs, à sortir du Livre Noir, c'est Nicolas Wörth lui-même, qui n'est quand même pas un pro-communiste. Il ne faut quand même pas arrêter de déconner. Pour une raison qui est très simple, c'est que Stéphane Courtois, voulait à tout prix faire un coup éditorial, et a donc forcé la main de ses auteurs. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et d'ailleurs, la deuxième réédition du Livre Noir, il avait déjà perdu 15 millions de morts, vu qu'il était à 85. Je ne sais plus à quel moment ils en sont aujourd'hui. Mais disons qu'à titre personnel, autant il y a des contributions dans le Livre Noir qui sont historiographiquement intéressantes, autant de compter les morts de famine, de maladies, les droits communs, etc., pour pouvoir faire le plus gros monticule de cadavres possible. Premièrement, à titre personnel, je trouve ça allé historiographiquement, je le dis. Et deuxièmement, ce qui me gêne le plus, à ceux qui voudraient à tout prix entrer dans une dynamique de repentance, c'est que la Russie s'est toujours refusée à se mettre à quatre pattes là-dessus. Or, si la Russie, la Chine, un petit pays que j'aime beaucoup et que je connais bien, qui est le Cambodge, c'est leur histoire, ce n'est pas la vôtre. Donc, avant de vouloir faire des Nuremberg du communisme et autres conneries du même type, nous avons eu raison de faire Nuremberg parce que nous avons jugé nos propres bourreaux. Or, la situation vis-à-vis de la jeunesse soviétique, c'est que 20 millions de jeunes soviétiques ont payé de leur vie notre liberté. Je serai hongrois, je ne tiendrai peut-être pas le même discours. Mais je ne suis pas hongrois et vous non plus. Donc, l'essai Mao-Wilé, l'essai Pol Pot-Wilé, ils appartiennent à leurs victimes s'il y en a eu, et ils appartiennent à la mémoire nationale de pays qui n'ont aucun besoin de vous pour clarifier leur querelle identitaire et historiographique. Point 1. Pour ceux qui veulent voir ce que c'était aussi la Russie soviétique, il y a un très bon ouvrage de Jean Lopez qui, j'espère, viendra le présenter ici sur les maréchaux de Staline qui vient de sortir. Parce qu'il faut voir quand même ce que c'était aussi. Point 1. Point 2. s'il y a un cadeau que l'URSS nous a fait en tombant avec tous les problèmes que ça a engendré. Je vous rappelle que le monde mondialiste que beaucoup d'entre nous combattent à raison est né de la fin de l'URSS. Il ne faut pas l'oublier non plus. Or, ce que je remarque, c'est que qu'on l'accepte ou pas, l'URSS, quand elle est tombée avec les 1 million de morts de la modernisation économique que la Russie a payée, etc., etc., il y a quand même aussi un livre du post-communisme à écrire que personne n'osera écrire, mais parce qu'il y a eu des morts du communisme, c'est indiscutable. Il y a eu des morts de l'anticommunisme, c'est tout aussi indiscutable. Et ce que je remarque, et ce sera le dernier point, c'est que en tombant, l'URSS nous a rendu quelque chose, c'est-à-dire la possibilité de relire Marx sans avoir disons à prendre notre carte où que ce soit. C'est déjà pas mal et c'est une béquille intellectuelle dont beaucoup de mes camarades pensent pouvoir se passer et à mon sens, ils ont tort. Fin de la parenthèse. Donc, maintenant que on a disons qu'on a vidé la querelle historique sur gna 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 le KGB, j'ai un corps au pied, c'est le KGB, on peut retourner justement à ce progressisme parce que tu vois, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu m'as dit. C'est que si tu veux, tu as une conception de la liberté qui est très proche de l'ancienne conception républicaine de la liberté. Tu vois, c'est nul n'est libre dans un état qu'il n'est pas. Donc si tu veux, c'est une conception de la liberté que nous avons en commun. Or, si tu veux, une partie du progressisme, en tout cas, je le ressens dans ton discours, il y a une notion qui me parle tout de suite. c'est celle de liberté négative chez les penseurs libéraux et entre autres chez Isaïa Berlin. C'est-à-dire la liberté, c'est juste l'espace entre deux appropriations privées de l'espace public. La mienne et celle du voisin. Et si tu veux, une partie du progressisme actuel relève de la privatisation et de la peusolisation, pardonne-moi le néologisme, il n'est pas très beau, tu vois, de l'espace public. C'est-à-dire, de là à de là, je peux être une cafetière ambiguë ou une l'autre intersectionnelle. Et tu dois, et je t'intime l'ordre parce que c'est ma propriété d'espace public à moi, tu sais, on disait dans le temps le quart d'heure de célébrité, tu vois. Je t'intime l'ordre de reconnaître l'image mentale que j'ai de moi-même. Tu vois, c'est le... En psychanalyse, ça s'appelle de la folie... C'est pas loin de ce qu'on appelle la folie à deux, hein. Mais surtout, tu vois, c'est, je pense, une définition de la liberté qui est carcérale. Parce que, si tu veux, elle t'enferme dans ta propriété d'espace public dont, à vrai dire, tout le monde se fout. C'est ça qui est le plus terrible. Et dans ton comportement social, donc quand tu vas sortir de cette zone de confort privative, en réalité, tu ne trouveras pas la liberté, tu trouveras, si tu veux, le caractère moutonnier d'une société non individualisée. Tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, tu vas devenir un consommateur comme les autres, sauf dans ton petit espace à toi où tu es une loutre. Bon. Et tu vois, à titre personnel, alors, je suis en désaccord avec un de mes amis qui s'appelle Philippe Forger qui est un philosophe très baigné de Rousseau et d'autres auteurs. Je suis... Ce n'est pas tout à fait à mes yeux une approche réactionnaire au sens premier. Par contre, parce que, si tu veux, la réaction va aller quand même un peu mieux que ça. Si tu veux, tu vois, entre Joseph Demestre et Judith Butler, si tu veux, je ne dis pas que Demestre a raison, je dis quand même qu'il n'est pas responsable pour vraiment. Or, le... Mais par contre, tu as abouti à un même point, c'est que la liberté est un fait privé. Tu vois. Si tu veux, et... et aujourd'hui, tu as cet ACA. Enfin, moi, je vois ça comme un ACA par manche. Je ne sais pas comment toi, tu vois cette omniprésence de questions sociétales de plus en plus agressive. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Juste, je me permets quand même de... Je suis désolé parce que c'est moi qui le fais alors que tu proposes de la fermer, mais de rouvrir rapidement la parenthèse. Fais donc ! D'abord, pour dire une chose qui ne va pas m'attirer que des amis sur Twitter et ailleurs une dernière fois, mais d'abord, en te remerciant, ils diront qu'il y a une ACA supplémentaire, mais de fait, de tenir ce discours-là, celui que tu as tenu notamment sur le RSS, sur le rôle qu'ils ont pu jouer à la fin de la Seconde Guerre mondiale notamment, et bref, tout ce que tu viens de dire parce que moi, ce qui me rend profondément malheureux du point de vue politique, c'est que ce discours-là, je t'entends le tenir et tu es quasiment l'un des premiers à l'avoir tenu alors que je ne l'entends plus jamais à gauche. Les premiers à chier sur le communiste, c'est les communistes eux-mêmes et on baigne dans une espèce d'autophobie permanente qui est insupportable. Je connais. Je te remercie pour ça parce que c'est quand même une bonne chose pour être entendue et notamment à partir des travaux de l'historiographie qui a pu être fait ces dernières années et qui l'attestent très largement et encore une fois, je pense là-dessus, on parlait d'Emeric Monville tout à l'heure, je pense que les travaux qui ont été étudiés chez Dalga ces dernières années ont largement... Il est courageux, Emric. Voilà, et le livre d'Emeric d'ailleurs sur Staline, pour ceux qui ne connaissent rien à ces questions, est une excellente synthèse. Il n'apporte pas quelque chose de nouveau, il n'est pas historien, il le dit lui-même, mais il fait une synthèse justement des travaux historiographiques sur la question qu'il a pu lire et qui est très bien. Ça se lit très vite, donc je le conseille. toujours dans la parenthèse et promis, après je reprends le fil. Tout à l'heure, je disais, il y a un communisme français aussi et ça, j'y tiens, non pas encore une fois parce que tout de suite, pas ici, au contraire, mais de notre propre camp, malheureusement, on va me dire, oui, c'est du chauvinisme, etc., mais pas du tout en réalité. Il y a une seule définition que je rappelle à chacune de mes interventions, mais je pense que ce sera nécessaire. Il y a une seule définition entre guillemets claire et réelle que Marx et Engels nous donnent du communisme. C'est dans l'idéologie allemande de 1845 parce que je rappelle que le travail de Marx ce n'est pas de penser une utopie future, mais c'est de faire l'analyse de la structure qu'elle capitale. Bref, raison pour laquelle il consacre tant de temps au capital et il n'a pas écrit un livre qui s'appelle Le communisme. Mais dans l'idéologie allemande, Marx et Engels disent du communisme ce qu'il est, ça peut être un peu bizarre quand on n'est pas formé au matériel historique, mais le mouvement réel de l'abolition de l'État actuel des choses. En gros, le communisme, ils en donnent une définition empirique, il est tout ce qui, et c'est très égalien, à l'intérieur même du mode de production capitaliste, est en train de subvertir ce mode de production à la manière, pour aller vite, dont le capitalisme lui-même a subverti entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, en gros, pour prendre une échelle d'arbre, le capitalisme a lui-même subverti le féodalisme, en fait. Et la chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc la révolution française, notamment, et ça, Marx en parle très bien, est la phase dans laquelle va naître la domination réelle. Mais en fait, il y a tout un travail de domination formelle du capital dans les années qui précède. Il ne peut pas y avoir une révolution, je ne vais pas faire ici un cours d'élection politique, vous le savez très bien, mais on ne peut pas faire une révolution d'un claquement de doigts parce que quatre types ont écrit une encyclopédie qui viendraient dans de ses ou et que d'un seul coup, on prendrait la Bastille. Donc la révolution, ce n'est pas le point de départ, c'est un résultat. Et c'est un résultat d'un processus qui s'est construit au fil des siècles et qui a subverti un certain mode de production. C'est ça que disent Marx et Engels. Et donc, pour le communisme, c'est la même chose. Et en France, et là, je pense qu'il faut le revendiquer, non pas encore une fois pour être chauvin, mais parce que c'est un fait, point barre. En France, nous avons les bases d'un communisme qui a subverti le mode de production capitaliste. Et ce que je disais de 1946 est déjà très vrai. Et par certains aspects, on pourrait emboîter le pas à notre ami Jean-Robin qui voit des marxistes léninistes partout à longueur de temps. Oui, d'ailleurs, dont moi. Je suis devenu agent marxiste en chef. Dont à peu près tout le monde. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Donc voilà. Mais là où il n'a pas tort, encore une fois, c'est qu'effectivement, la socialisation du produit intérieur de la France qui représente jusqu'à 45% du PIB est la preuve qu'il y a des moyens de subvertir. Et il existe, on pourrait y passer du temps, il existe réellement une subversion capitaliste qui est là en acte. Et là encore, les premiers à se refuser à cette lecture sont les marxistes-léninistes les plus dogmatiques qui sont toujours en train de faire une lecture archaïque et qui ne comprennent pas le matérialisme dialectique et historique qui est l'outil qui nous permet justement de penser ces transformations-là. Et donc, ça me permet de rebondir sur la suite, et donc de rebondir aussi justement sur cette question du progrès. Et qu'est-ce que le progrès ? Eh bien, le progrès n'a de sens, à mon avis, en tant qu'hégéliano-marxiste, n'a de sens que dans la lutte. Et pas dans la lutte parce qu'on le souhaite, mais parce qu'encore une fois, elle est là, elle existe tout simplement. Matérialisme, dialectique et historique, matérialisme, ça veut dire qu'on va partir de l'État des choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les pense dans un premier temps. Et dialectique ici entend justement le fait que le réel ne soit pas quelque chose de plane, de lisse et justement en ligne droite, comme on disait tout à l'heure, mais dans lequel il y a des confrontations. Et il y a des classes sociales, c'est une réalité. Bon, j'ai vu, bon, alors maintenant sur Twitter, en grand fond, on nie complètement la réalité des classes sociales. Bon, alors bref, mais on va partir du principe. Si tu veux, ce qui est très drôle, parce que l'existence des classes sociales est quand même le seul truc qui fait, qui devrait être, qui devrait faire accord entre à peu près tout le monde, vu que les libéraux le revendiquaient depuis Guiseau, d'ailleurs, ils revendiquaient d'être la classe qui avait gagné, ce que d'ailleurs, aujourd'hui, certaines personnes qui n'ont pas la culture qu'avait Guiseau, je pense à Warren Buffett par exemple, disent, un, il y a des classes sociales, deux, la mienne est en train de gagner, trois, je vous emmerde. Et si tu veux, ce qui est très drôle, c'est que, tu vois, par exemple, ce sont les mêmes gens qui vont se poser passionnés pour l'histoire de Rome et qui ne se rendent pas compte que le caractère, comment je vais dire ça, le caractère fécond de la lutte des classes, c'est toute l'histoire romaine. Si tu veux, il n'y aurait jamais eu de république romaine sans lutte des classes. C'est un état de fait. Or, aujourd'hui, c'est très drôle, alors que la lutte des classes, Marx l'emprunte à une partie de la pensée libérale, il l'entend différemment. Mais il emprunte le terme. C'est déjà chez Platon, l'idée de la classe sociale, elle est déjà chez Platon aussi. Oui, bien sûr. Du coup, sur cet état de fait qu'il y a des classes sociales dont les intérêts, effectivement, et c'est déjà le cas à Rome et tout le temps, dont les intérêts divergent et donc il y a une lutte permanente. Et le fait, d'ailleurs, qu'on ne puisse même plus parler de classe sociale montre à quel point, effectivement, la classe dominante est par bien des aspects ces dernières années en partie en train de gagner, malheureusement. Bien sûr. Donc, partir de ça, il y a quelque chose d'important, du coup, dans la méthode d'analyse qui est la nôtre, c'est donc de tenir compte de ce qui est et non de ce qui est dit. Les communistes eux-mêmes en 1946 ne sont pas dit qu'on est en train de faire une révolution communiste, mais on s'en fout, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas dit qu'ils ne l'ont pas fait. Eh bien, c'est tout de suite. Ce n'est pas nouveau. Parce que, justement, c'est ça qui est malheureux. J'avais écrit un article déjà dans un livre qui est paru en 2016, j'avais 22 ans à ce moment-là, qui était Faucon Rouge. Le titre n'était pas forcément bien choisi, mais j'avais parlé de ses amis qui nous veulent du mal. Sous-entendu, on a l'impression qu'ils sont dans notre camp, mais en fait, plein de bonnes volontés, en fait, ils servent, encore une fois, la réaction. C'est ça, tout le problème. C'est qu'en fait, ils ne s'en rendent même pas compte et ils nous font des procès, nous, en réaction à longueur de temps, alors qu'en fait, ils servent profondément les intérêts de la réaction sans s'en rendre compte. Et les intérêts de la réaction, alors pas les réactions, encore une fois, au sens, effectivement, de Joseph Dumestre, etc. Moi, ici, c'est en place pour maintenir le capitalisme, pas le retour à la monarchie. Oui, c'est-à-dire la contre-révolution, celle que me disait Régis Debray de mai 68, la contre-révolution qui a réussi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça dont je parle, qu'on soit bien d'accord, évidemment. Et donc, c'est-à-dire ce sauvetage du capitalisme par le néolibéralisme, qui est juste la mainmise du capital sur l'État et sur les États souverains, en réalité. Et donc, en fait, ils servent ces intérêts, comme je le disais tout à l'heure. Ils servent ces intérêts-là parce qu'ils vont revendiquer, sur la question féministe, on va revendiquer le fait que les femmes allaient travailler comme si, finalement, les femmes n'avaient jamais travaillé dans l'histoire. On va... Ce qui est encore une fois une vision profondément de classe, en réalité, parce qu'effectivement, les femmes de la haute bourgeoisie, elles, effectivement, avaient du temps à perdre. Madame de Lafayette, elle n'avait pas eu grand chose à faire, donc elle prend le premier roman psychologique, certes. Mais dans mon souvenir, il ne me semble pas que dans l'histoire, et encore à l'heure actuelle, les femmes étaient dispensées, malheureusement, de travailler à bien des égards, et notamment lorsque, justement, le progrès technique n'est pas pu venir subvenir au fait qu'elles puissent s'en dispenser. Mais bon, bref. Et on va revendiquer tout un ensemble de choses. Tout à l'heure, je parlais du travail le dimanche, etc., qui, en fait, servent sans cesse les intérêts, justement, de cette contre-révolution. Et c'est en ce sens-là qu'ils sont profondément réactionnaires. Et parce que, notamment, encore une fois, ils masquent complètement la question sociale et économique, alors qu'elle est primordiale. Je prends un tout autre exemple. Il y en a des centaines de milliers, en fait, on peut le faire pour à peu près tout. Mais on parle, par exemple, d'harcèlement au travail. Mais très bien. Est-ce que ça doit se tenir sur la sphère du discours ? Moi, je suis le premier à emboîter le pas sur la question féministe, mais bien comprise. Et encore une fois, il y a une tradition féministe marxiste que je revendique pleinement et complètement. Et là-dessus, il n'y aura aucun souci. Mais par contre, parler de harcèlement au travail en légiférant, on est toujours sur cette question du discours sur les droits, etc. Alors qu'en réalité, nous, par exemple, de 46, ce dont on tire à la suite notamment de Bernard Friot, dont je me revendique énormément, c'est un salaire à la qualification, c'est-à-dire un salaire qui ne dépend pas, par exemple, de l'employeur. Le salaire à la qualification, c'est-à-dire agir sur le terrain économique et social, émanciperait bien plus les femmes que d'être reconnues après avoir été harcelées comme ayant été harcelées. Parce que si demain, la femme de famille monoparentale qui doit élever trois enfants et qui, effectivement, ne peut pas quitter son job de caissière et qui se fait harceler par son connard de patron, elle n'a pas le choix que de subir ce harcèlement. Et quand bien même on reconnaîtrait au tribunal qu'elle a été harcelée, c'est un peu tard. Si demain, elle avait un salaire à la qualification qui ne serait pas lié à son poste et au fait de dépendre d'un employeur, mais où elle pourrait, dès lors qu'elle a été sensiblement harcelée, et ça nous permettrait de ne même plus avoir de toute façon à se poser ce genre de questions, eh bien, elle pourrait partir et elle aurait l'assurance économique de pouvoir continuer à élever ses gamins. Donc ça, encore une fois, c'est beaucoup plus progressiste à mon sens, au sens qu'on dessinissait tout à l'heure, que tous ceux qui nous balancent des discours sur les droits à deux balles, mais qui en réalité ne font absolument rien pour la cause féministe réelle. Et encore une fois, pour revenir, parce que je prends l'exemple du féminisme, mais ça pourrait être sur n'importe quelle marginalité et minorité que nous a apporté le postmodernisme en réalité. Mais sur la question du féminisme, c'est pareil. L'émancipation des femmes a eu cours bien davantage de par le fait du développement, notamment, et du développement des forces productives, du développement technique, etc., du fait que, et moi honnêtement, je trouve ça par certains aspects très bien. Après, il y a des limites à toute chose. Mais du fait que, effectivement, heureusement, certaines femmes aujourd'hui peuvent disposer d'un appartement dans lequel elles n'ont pas besoin de se chauffer en allant chercher du bois, elles ont le four micro-ondes, le supermarché à proximité, etc. Évidemment que ça rend davantage possible. Alors, le revers de tout ça, effectivement, quelque chose dont parlait très bien Tocqueville, qui pourtant n'est pas un communiste, mais bien un égard libéral au sens logique du terme, c'est quand l'individualité a été un acquis dans l'histoire, un acquis dont parle énormément Clousscare, c'est-à-dire qu'on cesse de subir la communauté, la voisine qui regarde derrière le rideau, on en a des restes, la grande-tante qui dit « Mais pourquoi il s'est marié avec un tel ? Et où, finalement, vous devriez subir votre connard de mari toute votre vie alors que vous ne l'avez pas vraiment choisi, etc. » Il y a des choses là-dedans qui n'étaient pas bonnes non plus. Mais donc, l'individualité, en ce sens-là, est un acquis. Le problème, disait Tocqueville, c'est lorsque l'individualité est réavalée par l'égoïsme. Et l'égoïsme, qu'entendait Tocqueville à ce moment-là, c'est celui qu'on était en train de décrire. C'est exactement ce que tu expliquais tout à l'heure sur la liberté négative. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus la reconnaissance de mon individualité, mais c'est mon plein individualisme. En fait, il n'existe plus que moi. Et l'expression, non pas de ma volonté, parce qu'encore une fois, ça, ce serait l'expression d'une liberté, mais l'expression de mon petit plaisir. Et je terminerai là-dessus. Petit rappel de base, quand même, de toute l'histoire de la philosophie. La liberté étant toujours le fait de faire ce que je veux, ça veut dire que parfois, ça entraîne mon déplaisir. Je peux faire ce que je veux, ce n'est pas pour autant que ça me plaît, bien au contraire. Je peux être à une soirée avec des amis et le lendemain, je sais que je ne sais pas que je passe un concours. Eh bien, l'exercice de ma volonté, c'est de dire, OK, je suis en train de prendre du plaisir dans cette soirée, mais je vais quand même rentrer et me coucher parce que demain, je veux réussir mon concours. Là, je fais ce que je veux, donc je suis libre. Alors que quand je fais ce qui me plaît, finalement, je ne suis jamais plus esclave que lorsque je suis uniquement dans la pulsion et dans le plaisir. Donc, en fait, on a réduit la liberté au plaisir et ce plaisir a été réduit finalement à une expansion des droits qui n'ont plus rien à voir avec la véritable idée de liberté et qui est par là même aussi ce qui rend possible la volonté générale et la souveraineté d'un État et d'une nation. Je te rends la parole. Oui, parce que si tu veux, là encore, tu vois, je voyais avec, je ne te le cache pas, compassion, sinon pitié, les dernières créatures que la société du spectacle diversitaire nous ont vendues, à savoir Madame Iseute et Madame Jordana. Mon ami Stéphane Édouard, que j'embrasse, que je salue, a beaucoup traité ces deux cas et particulièrement le cas Iseute récemment et ça me fait beaucoup de peine de voir qu'on a réussi à vendre à des gens, à deux mouvements qui se complètent et qui s'auto-alimentent. D'abord, la fin d'une logique essentielle ou formelle, c'est-à-dire que si tu suis l'argumentation qui a été progressiste, qui, certes, de gens issus de la société du spectacle, mais qui le recrache pour l'avoir entendu quelque part, tu n'y vois plus aucune trace d'un enchaînement d'idées logiques. C'est-à-dire que là, on est dans le pulsionnel pur et de l'autre côté, si tu veux, une morale de ressentiment qui va avec le côté pulsionnel du discours. Alors que même des mouvements que j'aurais, même des mouvements que l'histoire a condamnés, je pense, aux méthodes des Black Panthers, par exemple, avaient pour eux de pouvoir avoir un discours étayé avec des biais, comme tout discours en a, mais au moins d'avoir un discours logique qui permettait une contre-argumentation et qui donc permettait à un moment une tentative de rapprochement ou de synthèse. Aujourd'hui, tu as affaire à des gens qui veulent fuir le théâtre économique pour une raison qui est très simple, c'est que généralement ils appartiennent à la haute bourgeoisie des milieux diversitaires et donc ils ne veulent pas poser la question de classe par rapport aux leurs parce que de peur que les leurs ne prennent plus leur domination pour quelque chose de positif. qui donc viennent avec tout un ressentiment historique qui est une forgerie parce que bon je vais te donner un exemple tout bête sur l'utilisation de la cause noire si tu veux de vouloir vendre Angela Davis à la France alors qu'en même temps qu'Angela Davis le deuxième personnage de France était noire et que tout le monde s'en foutait que le président du Seno a son noir mais tout le monde s'en foutait. tu vois tu vois c'est juste pas les mêmes mondes et tu vois c'est ce qui me fait peur tu vois je ne sais pas si tu le ressens de la même manière et c'est ce que j'essaie d'expliquer moi au camp national qui il est vrai a du mal à me suivre là dessus c'est qu'il y a une vraie nouveauté des coloniaux des woke et des et de la cancel culture c'est que avant c'est que parce que tu vois moi je dois me battre en permanence contre l'expression de marxisme culturel j'allais t'en parler je voulais revenir parce que si tu veux cette expression tu veux rien dire tu vois cette expression que nous devons à des gens que j'aime bien moi aussi je l'aime bien Bocoté le problème c'est que Bocoté c'est quelqu'un qui est un conservateur québécois donc c'est un de mes cousins et un de nos cousins par la francophonie c'est déjà sacré mais nous n'avons pas du tout la même histoire politique or si tu veux le problème du thème du marxisme culturel c'est qu'il est en train d'abétir une partie du camp national qui pense que tu vois Marx Engels Lénine Besancenot bon déjà tu vois il y a un gap quand même Besancenot Besancenot Rocaïa Diallo la chute est un peu brutale je l'entends mais tu vois moi je tu vois j'ai très peur de ce genre de concepts qui viennent avec une partie de cette gauche woke en pour ou en contre pour une raison c'est que pour moi là nous sortons de la pensée politique traditionnelle moi je l'ai toujours dit comme historien quand je lis ces gens là tu vois moi si tu veux j'apprécie les textes politiques de Aristophane à nos jours et bien tu vois pour la première fois je sens qu'on sort complètement de la rationalité telle que l'Occident l'a posée il y a deux millénaires et demi et qu'on entre dans quelque chose de nouveau enfin il y a eu des textes de ce type là avant mais si tu veux c'était souvent des textes mystiques religieux gnostiques etc tu vois c'était pas des textes ni politiques ni philosophiques tu comprends ce que je veux dire et aujourd'hui j'ai très très peur qu'on vrille vers la violence parce que tous ces nouveaux courants rendent impossible parce que ce sont souvent des comment dire des courants hystériques au sens psychiatrique du terme tu vois c'est à dire ce sont des projections de fantasmes et j'ai très très peur je sais pas ce que tu en penses moi ce qui me fait vraiment peur dans cette cancel culture dans cette gauche walk etc et de l'autre côté dans la réaction identitaire qu'elle va créer mécaniquement à force d'emmerder tout le monde et qui d'un côté sera normal mais sera disproportionné le terme marxisme culturel en est un signe avant-coureur c'est qu'à la fin elle rendra l'option violente pas légitime la violence peut être légitime dans l'histoire mais elle rendra l'option violente dans ce cas là inutile mais nécessaire parce que tu ne vas plus être en face de deux courants représentant des classes des intérêts des pensées avec lesquels tu vois la synthèse est possible ou du moins le dialogue est possible mais ça va ça va être une querelle tu vois de sacralité d'imaginaire tu vois d'imaginaire qui s'excluent l'un l'autre alors tu me diras Pierre-Yves va pas trop loin c'est quand même des mecs de 40 kilos si tu veux fâchés à la fois avec la pensée mais également avec l'hygiène corporelle et et donc on ne risque rien moi tu vois je ne suis pas totalement de cet avis j'ai très très peur de ces gens là parce que comme on n'arrive pas à les raccrocher par la raison j'ai peur qu'ils instillent le venin dans des parts entières de la population et qu'ils disloquent horizontalement la société est-ce que pour toi c'est une peur exagérée ? non pas du tout au contraire même et bon je risque de parler un petit moment mais vas-y 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 t'en fais pas on a du temps j'ai j'ai écrit un article qui mériterait comme tout ce qu'on écrit avec du recul d'être repris et corrigé mais il y a il y a 6-7 ans de ça qui s'appelait la guerre civile qui vient et justement dans cet article dans les grandes lignes je faisais à peu près ce constat là c'est à dire effectivement le fait que finalement comme le disait très bien Closcar le capitalisme conduira à la guerre civile entre les pauvres et que finalement sous couvert de nouvelles luttes notamment des luttes sociétales contre lesquelles encore une fois je n'ai rien je l'ai dit tout à l'heure simplement quand elles sont détachées du social et qu'elles valent pour elles-mêmes elles sont contre-révolutionnaires point barre mais j'expliquais que la guerre civile serait inévitable j'y reviendrai à la fin du coup mais par rapport à ce que tu disais au début aussi sur la question du ressentiment et sur la victimisation etc il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant ici qui est aux antipodes clairement des communistes alors j'arrête de dire la gauche parce que c'est trop vaste donc on comprend de quoi je veux parler donc voilà dans l'histoire du communisme qui est justement que jamais les communistes constitués en partie et non pas en espèce de pseudo-mouvement ou je ne sais quoi n'ont jamais cherché à se victimiser au contraire parce que ayant acquis le bagage encore une fois de la philosophie hegelienne et marxiste qui montrait par la dialectique du maître et de l'esclav dont je ne vais pas refaire la démonstration ici parce qu'elle serait un peu longue mais faisons simple qu'en tout cas et on l'a vu avec la Covid-19 et le confinement oui il y a des métiers plus essentiels que d'autres une chanteuse de The Voice finalement ça vide pas ma poubelle bravo d'accord bon finalement ce caractère là de victimisation n'existait pas parce que il y avait un minimum de conscience de classe qui faisait qu'on savait que ceux qui tenaient le pays et qu'ils faisaient vivre c'était nous autres disons la classe ouvrière et moi j'entends la classe ouvrière au sens élargi c'est à dire que le concept de prolétariat chez Marx c'est un concept justement qui a cet avantage de ne pas qualifier de classe ouvrière uniquement les types en bleu de travail sinon effectivement l'analyse elle est fortuite et inutile donc pour moi la victimisation est catastrophique et encore une fois ça en dit long sur ceux qui tiennent ces discours là puisque déjà ils se présentent comme des victimes moi je me refuse à me présenter comme une victime j'ai pas besoin de me victimiser c'est moi le producteur je sais enfin pas moi à titre individuel mais je participe d'une classe sociale qui est une classe productive et qui fait vivre la nation donc je sais qui sont les parasites de la nation les Arnault les Draghi les Pinault etc je sais qu'eux ils participent à la simple consommation sans la production bon on pourrait y revenir mais bon là je fais du marxisme classique finalement alors et ça ça tient à une raison épistémologique importante l'épistémologie pour ceux qui nous écoutent en gros c'est comment on peut connaître tout simplement c'est partie des questions sur les notamment l'épistémologie en sciences sociales le dernier livre paru chez Delga qui s'appelle Pourquoi je suis communiste porte sur ces questions épistémologiques pour moi tout cela repose sur des questions épistémologiques qu'encore une fois beaucoup trop de personnes ignorent on peut pas exclusivement leur en faire le reproche par contre on peut faire le reproche à ceux qui en sont à l'origine et le discours des intersectionnalistes et autres dont on a parlé depuis le début est un discours justement constructiviste qui s'est construit en opposition directe avec le matérialisme dialectique ou historique ou disons marxisme pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient tout ça bon ça c'est important de le rappeler parce que le marxisme culturel qui en fait vient de la dite french theory c'est à dire c'est un truc que les américains nous ont rebalancé mais qui sont quand même venus piocher dans le post-modernisme des Lyotard des Deleuze des Derrida etc qui ont eu le vent en poupe des années 70 à la fin des années 90 aux Etats-Unis donc il faut le rappeler et ça provient justement du post-modernisme et le post-modernisme puis par la suite le post-marxisme qui n'a de post-marxisme disons-le quand même rapidement parce que c'est comme la question du progressisme qui n'a de post- finalement rien du point de vue du contenu il a post-juste ça me fait sourire parce que c'est tellement ridicule il n'a de post que le fait d'être arrivé après d'un point de vue chronologique et absolument pas logique ce qui est déjà un scandale épistémologique en soi ce serait un post-marxiste si vraiment il prolongait les acquis du marxisme alors que là il n'a de post que le fait qu'effectivement notamment Chantal Mouffe et Ernesto de Laclos qui sont les grands penseurs en France du post-marxisme sont nés après Marx en gros super bon avec ça on est aidé bon le marxisme culturel provient de tout ça et ça s'est vraiment construit en opposition au marxisme notamment et là peut-être qu'on aura un point de désaccord donc je le développe et on sera amené en Paris notamment sur très lié à un concept que la droite conservatrice disons et en tout cas la droite la droite américaine conservatrice réutilise et notamment encore plus en France et cette même gauche aussi c'est celui de totalitarisme qui à mon sens est justement absolument est absolument à mon sens à bien des égards bon ça je pourrais y revenir après je termine sur la question épistémologique que disent les post-modernistes plutôt faisons l'inverse parce que j'ai déjà annoncé un peu tout à l'heure que fait le matérialiste dialectique et historique le matérialiste dialectique et historique dit de la phase qui va de Rousseau à Lénine disent il y a une réalité objective indépendante évidemment de nous qu'on doit connaître et pour ceux qui maîtrisent un petit peu ces questions là dans le marxisme le moyen de connaître c'est la fameuse théorie du reflet c'est à dire un principe d'adéquation il faut que ce que je dise se mettre en adéquation l'adéquation ça c'est la la définition classique de la vérité en philosophie classique avant ce cher Heidegger c'est la vérité c'est l'adéquation entre ce qui est et ce que je dis bon ce que je vais dire là est faux mais pour faire simple si mon bureau est marron et que je dis que c'est un bureau marron bon bah c'est une vérité parce que c'est en adéquation à ce que je viens de dire et raccord avec le réel bon c'est un peu plus compliqué que ça mais on a l'idée donc l'idée c'est que donc la vérité c'est un processus de mise en adéquation et pas juste un calque avec ce qui est et donc nous nous revendiquons le fait qu'il existe une réalité notamment une réalité sociale la réalité d'un procès de production la réalité d'une praxis la praxis elle est mesurable les gilets jaunes l'ont montré combien de carburant j'utilise pour aller bosser ça c'est mesurable et une classe sociale encore une fois c'est mesurable très simplement c'est mesurable par rapport à sa place dans le procès de production est-ce que je suis propriétaire ou non d'un moyen de production qui permet d'embaucher d'autres et de travailler sur de m'enrichir sur le travail des autres et est-ce que je suis propriétaire ou non de l'outil de travail et puis après dans mon rapport production-consommation est-ce que je produis plus que je consomme ou est-ce que je consomme plus que je produis d'accord Bernard Arnault on conviendra assez facilement qu'il ait davantage d'une consommation qu'il faudrait aussi redéfinir que dans la production d'accord ou en tout cas sa consommation est à une hauteur bien plus conséquente que ne l'est ce qu'il produit parce qu'humainement c'est pas possible d'accord bon ça c'est juste un bref rappel là le post-marxisme au contraire et le post-modernisme d'emblée vont dire qu'il n'y a que des interprétations héritées de Nietzsche d'accord alors je ne fais pas de Nietzsche le responsable en premier lieu de ses enfants mal nés mais même si déjà évidemment le refus de la question de l'objectivité elle est présente chez Nietzsche dans la question de l'interprétation c'est à dire que pour eux la seule réalité saisissable pour des individus c'est celle du discours donc ils vont nier complètement la réalité et finalement il va y avoir uniquement une lutte de discours et une lutte d'interprétation et ça c'est le marxisme culturel enfin qui n'existe pas en fait mais en tout cas c'est le post-modernisme et le post-marxisme qui s'inscrit directement en opposition en réalité avec le marxisme et pas pour rien parce que dans l'université française à commencer encore une fois par les Lyotard les Arendt et compagnie l'objectif premier ça va être de déboulonner le marxisme et à quoi va servir le concept de totalitarisme je termine sur ça je te rends la parole pas de soucis en tant que marxiste il m'apparaît nécessaire d'analyser la fonction idéologique d'un concept c'est-à-dire pas uniquement en quoi est-ce que ce concept nous est utile ou non à penser et je pourrais faire la démonstration que le concept de totalitarisme nous aide absolument pas à penser notamment la période nazie et stalinienne disons mais bon bref mais surtout ce qui nous intéresse aussi c'est quelle est la fonction que ce concept remplit idéologiquement et qui sert justement certains intérêts plutôt que d'autres travail que fait très bien Lucien Goldman travail que fait Kouskar etc et quelle est la fonction que remplit le concept de totalitarisme et bien elle est simple elle permet à la fois de revoir à la baisse le communisme et d'élever au même niveau le nazisme et donc finalement de justifier l'idée d'après laquelle il n'y aurait aucune alternative possible parce que donc quand dans l'horizon il n'y a plus aucune alternative il ne reste que l'alternance et l'alternance c'est quoi ? c'est l'alternance entre le libéral-libertaire et le libéral-sécuritaire et il n'y a plus d'alternative possible parce que vous vous rendez compte on ne va pas revenir là-dessus tu as très bien dit ce qu'il fallait vous vous rendez compte on ne va quand même pas modifier le mode de production parce que sinon c'est les goulags ou sinon c'est le nazisme et donc finalement ça nous empêche complètement de penser et c'est en opposition justement à cette idée parce que je termine là-dessus je sais que c'est un peu compliqué pour les gens qui ne seraient pas familiers avec ces questions-là j'essaie d'être le plus clair possible mais ce que vont rejeter les post-modernistes et notamment Lyotard et d'autres c'est justement cette idée de totalité parce que dans le marxisme la totalité sociale est primordiale ils vont considérer que tout ce qui est total et bien du coup devient totalitaire et que donc il va falloir une société ouverte comme le dit Popper et là-dessus c'est très intéressant parce qu'un libéral comme Karl Popper qui écrit la société où c'est ouvert et c'est amnist c'est-à-dire de Platon à Marx et des post-modernistes comme Lyotard se retrouvent parfaitement sur ces questions-là en réalité les conservateurs libéraux et les post-modernistes intersectionnalistes ont le même terrain d'entente et c'est pour ça qu'ils se font une guéguerre et donc on nous assimile à ces personnes-là alors qu'on n'a absolument rien à voir ni du point de vue de la méthode ni du point de vue de l'épistémologie ni du point de vue de l'éristage ni du point de vue du combat politique et donc ils vont réduire du coup la totalité du discours il ne peut pas y avoir de discours qui soit une totalité c'est-à-dire pas de système égélien on ne peut plus penser de manière systématique ça c'est un refus catégorique parce que c'est totalitaire c'est dangereux et tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y avait plus de raison de la logique etc ça vient de ça Lukács a écrit Gérard Lukács a écrit notamment un livre consacrant qui s'appelle La destruction de la raison notamment d'abord chez Fichte chez Nietzsche encore une fois juste chez Nietzsche et où il montre très bien que justement effectivement on voit là et on voit là je suis désolé de prêcher pour ma paroisse mais on voit l'actualité de l'analyse marxiste sur le siècle qui vient de s'écouler puisque justement les fruits qu'on est en train de récolter tout ça a brillamment été analysé justement par les continuateurs réels de Marx et j'entends là principalement Lukács, Kölmann, Kuskar et donc il y a eu cette destruction de la raison parce que la raison on nous a dit c'est ce qui produit les camps c'est ce qui produit le goulag etc donc vous voyez c'est pas possible donc il faut uniquement des interprétations et donc en fait encore une fois c'est une réduction individualiste où seule ma petite interprétation prévaut et donc effectivement et là je termine du coup là dessus effectivement on en revient à la question de la guerre civile c'est à dire quand c'est mon seul intérêt particulier et même pas particulier mon intérêt singulier parce que le particulier encore une fois avoir les yeux bleus c'est une particularité que je partage avec d'autres j'ai pas les yeux bleus mais vous comprenez la singularité c'est bien moi tout seul moi je c'est moi ils eux vous vous rendez pas compte j'ai beaucoup souffert voilà j'ai beaucoup souffert et bien effectivement là on est dans un processus qui faute de reconnaître les véritables ennemis parce que ces ennemis il faut le dire ils existent qui sont la classe dirigeante et la classe dominante qui justement produisent tu parlais tout à l'heure des Black Panthers Bobby Seale qui était le numéro 2 des Black Panthers disait bien selon nous la lutte primordiale à mener c'est une lutte des classes entre la massive classe ouvrière prolétarienne et la petite minorité qui est la classe dirigeante il disait les ouvriers de toutes les couleurs doivent s'unir contre la classe dirigeante qui exploite et opprime donc ils étaient pas faux ils savaient bien que le premier et même Angela Davis encore une fois montrait bien que le premier combat c'était celui contre le capitalisme parce que finalement le capitalisme a fort de faire monter les individus les uns contre les autres à partir de discriminations au sens encore une fois de sélection à partir de discriminations simples c'est à dire il est noir donc c'est mon ennemi et donc effectivement que là on voit bien que les discours qui se veulent des discours victimaires où on dit ben voilà vous êtes blanc vous m'avez oppressé agenouillez-vous vous êtes à genoux c'est pas suffisant mettez-vous à plat ventre sont des discours qui conduisent parfaitement à la guerre civile en laissant les mains propres totalement à la classe dirigeante totalement alors tu vas être très surpris par la petite perroraison de quelques minutes que je te demande parce que et le fait que j'ai aussi vite et aussi de bon cœur accepté la demande de te recevoir je vais pouvoir clarifier c'est bien parce que la vidéo sera mis à ma charge dans toute une partie de la droite qui de toute façon m'a toujours traité comme un gauchiste sort d'ailleurs qu'elle réserve aux gaullistes parce que comme tu le sais et Henri Christian Giraud nous l'a quand même beaucoup dit et Dieu sait que c'est un grand homme comme l'a été son auguste grand-père de Gaulle était un agent du Cominterm ce qui est évident et d'ailleurs il est allé à Baden-Baden pour aller voir son officier traitant du KGB et voilà et voilà tu vois parce que si tu veux toi t'as tes boulets t'as vu les miens et donc je vais t'expliquer pourquoi à titre personnel je l'ai dit je n'instruirai pas de procès sur la période communiste pour une raison c'est que si procès il doit avoir ce sont les réelles victimes historiques qui doivent le faire et qui doivent le faire à charge et à décharge et parmi les vraies victimes historiques j'entends premièrement déjà on ne peut pas juger le communisme en soi parce que le polpotisme que je connais bien n'a rien à voir avec le stalinisme qui n'a rien à voir avec le maoïsme le maoïsme est fondamentalement un nationalisme agraire très lourdement le polpotisme est quelque chose qui à la fois tient de la secte religieuse et et de l'ultra nationalisme anti-vietnamien le mieux c'est le Kim Il c'est le régime nord-coréen qui là tu as à la fois la succession dynastique le fondement religieux tu as voilà tout ceci n'est pas du marxisme appliqué à un moment il faut être sérieux le ou alors on met dans la catégorie nazisme pour le même prix le régime de l'amiral Orti le pétinisme qui est un régime sénile comme le disait très bien Trotsky le franquisme le salazarisme et même les mouvements nazis boliviens qui voulaient un métissage généralisé et la généralisation dans les villes du Hugo Boss parce que en réalité la seule chose qu'ils aimaient du nazisme c'était les uniformes donc c'était en plus un mouvement indien c'était un mouvement autochtone tu vois mais Hugo Boss bon pourquoi pas et si tu veux je n'aime pas les débats qui font perdre du temps parce que la France est en danger de mort donc si tu veux le fait que le marxisme soit un antinationalisme est faux tu vois mon camarade Denis Collin a largement traité ce sujet là notre camarade Monville a réédité les textes du marxisme latino-américain qui sont quand même très tourne autour tourne autour de la question nationale mais pas les seuls tu as le discours des nationalités de Staline tu as également je ne me rappelle plus celui qui avait écrit c'est pas Boer qui avait écrit Otto Boer non sur la question nationale au travers du marxisme peu importe mais si tu veux moi je je ne je n'instruirai pas ça parce que ça donnerait du de l'eau au moulin de l'inculture des miens tu vois moi ce qui me fait peur c'est que par par le fait que la droite nationale aiguillonnée par l'extrême droite et non et d'ailleurs peu de gaullistes ont participé à ça je prêche pour les miens ont cru ce à quoi de Gaulle n'a pas cru pour te le prouver je te renvoie ça a choqué tout le monde l'année dernière on a retrouvé une discussion secrète du général qui avait été enregistrée au siège du RPF on est en 53 et de Gaulle dit la guerre froide c'est du flanc mais on va le vendre la vendre mais comme la bourgeoisie à la trouille des rouges on va profiter de cette trouille pour faire en sorte d'intimer l'ordre d'être patriotique à la bourgeoisie qui sinon ira coucher avec les américains comme elle a couché avec les boches je te le fais dans les grandes lignes pourquoi est-ce que de Gaulle à titre personnel n'a pas cru à la guerre froide qui pour moi parce que ça répond à ta question sur le totalitarisme pour moi il ne faut pas en vouloir aux scénaristes américains d'aujourd'hui s'ils ne sont pas capables de faire une bonne fin à Game of Thrones parce que la plus belle série que les américains nous ont vendue ce n'est pas Dallas ce n'est pas les feux de l'amour c'est la guerre froide et ça ça ne manquait pas les russes y ont participé à ce storytelling pour cacher leur faiblesse du moins à certains moments je pense particulièrement aux accords Kissinger-Gromico mais si tu veux la guerre froide a été la plus belle tu vois si tu veux ça a été le Avenger Endgame sur 40 ans tu vois et on y a cru en plus à ces conneries moi j'appartiens à une famille politique qui a très moyennement cru pour différentes raisons sur lesquelles je peux revenir et donc si tu veux je suis entièrement d'accord avec toi qu'on a créé particulièrement la gauche anti-totalitaire ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens avec une vraie pensée dedans je pense à Castoriadis je pense à d'autres mais on a créé une partie de la gauche anti-totalitaire pour flinguer le marxisme ça c'est vrai et le problème c'est que comme tout courant idéologique et intellectuel a tendance à pourrir vite on est passé de la gauche anti-totalitaire à la nouvelle philosophie et là c'était terminé or si tu veux sur le concept de totalitarisme pour moi la question est mal posée parce qu'en réalité le fait totalitaire au sens négatif du terme c'est une tendance naturelle de l'esprit qui vient entre autres de notre facilité de création utopique parce qu'en réalité on entend utopie juste tu vois Thomas More un truc là où coule le lait et le miel où les femmes sont belles etc mais t'as des tas d'utopie t'as des utopies carcérales t'as des utopies militaires t'as des utopies partout dans l'histoire or si tu veux le fait de pouvoir voir le monde par un principe unique et structurant est une tendance de l'esprit qui est naturelle qui peut être positive qui peut être pathologique je sais pas si elle est naturelle mais je te laisse t'en terminer en tout cas si tu veux elle a eu des manifestations multiples historiques donc si tu veux en tout cas c'est pas quelque chose qui est tombé au 18ème siècle ou au 19ème siècle tu vois or tu vois en tout cas c'est quelque chose qui peut être sans être naturel du moins est structurant de la tendance à l'imaginaire humain or le grand souci c'est qu'on a voulu utiliser parce que déjà pour moi il y a deux anti-totalitarismes tu as un anti-totalitarisme que je peux juger courageux qui est l'anti-totalitarisme des années 20 30 40 pourquoi ? parce que ce sont des gens qui mettent leur vie en danger et pour ça j'ai de la j'ai de la considération j'ai pas nécessairement de la considération pour leurs idées mais j'ai de la considération pour les personnes ensuite tu as la rente anti-totalitaire qui débute après la guerre et dont le but unique est d'appliquer une grille de lecture qui à la rigueur peut aller au nazisme parce que oui il y a quelque chose et encore et encore attends attends laisse moi terminer après si tu veux on va discuter de ça si tu veux parce que je peux comprendre que vu l'ampleur des crimes vu la dinguerie du système intellectuel nazi et encore tu vois l'étude anti-totalitaire nous a fait perdre beaucoup de temps dans l'étude de la compréhension du nazisme parce qu'aujourd'hui on commence enfin à travailler sur les sources internes c'est entre autres l'oeuvre de quelqu'un que je n'aime pas beaucoup mais qui peut faire un bon travail de temps en temps qui est chaputeau on se rend compte qu'il y a une vraie dinguerie de la pensée nationale socialiste le problème c'est comme on l'a comment dire comme on a voulu la démoniser à raison on a oublié de l'analyser et après on a mis ça dans une espèce de ragoût avec le fascisme italien qui n'a rien à y faire et avec l'URSS qui n'a rien à y faire premièrement parce que déjà contrairement au nazisme le nazisme est unique l'URSS est déjà un processus développement tu vois la NEP n'est pas la même chose que le stalinisme n'est pas la même chose que Kouchnev n'est pas la même chose que Gorbatchev donc si tu veux moi tu vois j'en veux à l'étude du totalitarisme d'avoir bouché pour 30 ans l'étude de la pensée politique et aujourd'hui nous en payons nous en payons les frais parce qu'à chaque fois que Poutine se gratte le nez de travers tout de suite on va dire vous vous rendez compte regardez Staline se grattait le nez exactement de la même manière et si tu veux en réalité l'étude anti-totalitaire est devenue ce qu'on appelait tu vois chez Pavlov une pensée réflexe c'est à dire que dès que tu as besoin t'appuies donc sur les pop-off sur les chinois sur qui tu veux t'appuies sur le bouton et tu as un certain nombre de réflexes pré-enregistrés qui datent de la guerre froide moi si tu veux si aujourd'hui c'est là où je suis en accord profond avec toi là-dessus et je l'ai défendu y compris d'ailleurs face à des gens que j'aime beaucoup moi j'ai de très bons rapports avec l'un des théoriciens de l'antitotalitarisme que tu connais peut-être qui s'appelle Marc Rappez mais à titre personnel tu vois par exemple j'avais ce débat là avec lui quand il est venu au cercle le dernier point et je te rendrai la parole qui me sépare de ces gens outre leur inutilité dans le contexte actuel c'est que pour eux le libéralisme tu vois si tu prends à la rigueur l'étude si tu penses si tu pars comme présupposé que le totalitarisme est un fait consubstantiel à certaines formes de pensée qui peut être positif ou négatif mais que c'est une pente tu vois ce qu'on appellerait plutôt une pente en philosophie tu vois ou une tendance là tu peux te permettre d'avoir un jugement nuancé et complexe et tu peux donc porter cette grille de lecture sur tout y compris sur le libéralisme parce que s'il y a un phénomène qui correspond au fantasme du fait totalitaire c'est le libéralisme actuel tu vois dans son aspect omniscient omniprésent omnipotent dans la marque qu'il laisse et dans la normativité qu'il exerce sur les individus bon et là on me dit oui mais non parce que il n'y a pas de contrainte premièrement pour vous il n'y a pas de contrainte physique le problème c'est que pour vous le fait politique depuis l'antitotalitarisme est devenu nuisible parce que il peut exercer la contrainte dans le fait politique tu peux avoir une contrainte et pour vous il n'y a pas de totalitarisme des choses tu vois comme le marché comme tu vois auquel on a délégué le pouvoir parce que eux n'exerceraient pas de contrainte alors que il n'y a rien de plus contraignant que le système actuel pas parce qu'il exerce parce qu'il a justement appris à dissocier contrainte et violence ça a été ça son intelligence c'est à dire qu'il arrive à normer des comportements de manière si tu veux par l'ingénierie sociale par le désir mimétique par tout ce que tu veux mais il n'a plus besoin de la violence et tu vois c'est ça que je reproche à l'école antitotalitaire c'est qu'elle chasse des fantômes mais qu'elle ne s'intéresse pas au monde tel qu'il est et aux forces qui contraignent l'individualité aujourd'hui je partage pas mal de choses que tu as dit revenir quand même sur certains points ça me fait penser au passage puisque mon analyse est encore une fois celle du matérialisme historique un ami puisque tu parlais de De Gaulle tout à l'heure un de nos camarades s'appelle Gabriel à l'y acheter m'a fait découvrir une phrase importante alors je ne sais pas si tu la connais importante notamment pour vous autres gaullistes c'est dans une lettre de 49 je crois à Jules Monreau où De Gaulle dit la conception de la lutte des classes est une conception puissante et il dit en gros elle est contraire à ce qu'il y a de plus profond en moi mais la lutte des classes parce qu'il dit ce n'est pas la lutte des classes qui est l'avenir mais l'association des classes ce qui amènera à leur fût de nom c'est ce qui me paraît le mieux et je trouvais ça intéressant parce qu'on voit bien encore une fois déjà que c'était pas il faut qu'il le rappelait mais que c'était pas un ignare sur ces questions là mais qu'encore une fois même De Gaulle et ça pour les gaullistes qui nous écoutent même De Gaulle prêtait quand même une oreille attentive à la conception interélite de l'histoire si tu me permets juste une micro ainsi je vais même surenchérir il y a au moins un auteur marxiste dont on sait avec qui le général avait une correspondance tant que cet auteur a été marxiste de toute façon De Gaulle est mort au moment où il a été purgé c'est Garodi oui donc si tu veux en plus De Gaulle a une maîtrise c'est l'intellectuel du parti en plus comment ? qui Garodi qui était l'intellectuel du parti qui était l'intellectuel du parti tout à fait qui était et si tu veux il n'a jamais mésestimé la pensée marxiste d'ailleurs il y a une lettre qui est quand même assez d'ailleurs qui est une lettre que Garodi a publiée lui-même c'est comme ça que je l'ai su d'échange avec De Gaulle sur un de ses livres et si tu veux De Gaulle prêtait une grande attention à ces gens-là et c'est d'ailleurs pour les comprendre qu'il est allé chercher Monroe parce que Monroe est à la fois un très grand sociologue vu qu'il était proche de Caillois etc mais également il ne faut pas l'oublier qu'il a été élevé dans le parti communiste vu qu'il est le fils d'un des hiérarches du PC qui représentait les Antilles voilà avant ce que j'appellerais le tournant réactionnaire de Monroe qui est beaucoup plus mais beaucoup plus tardif c'est ce qui c'est le chemin de la guerre froide qui va l'emmener jusqu'à Le Pen et ce qu'il fait aujourd'hui c'est très injuste que son oeuvre soit totalement ignorée alors que beaucoup de gens la pillent si tu veux sous le nez parce que un jour il a touché le borgne je vais faire de la parenthèse vas-y sur le totalitarisme du coup il nous reste combien de temps parce que là il nous reste 15 minutes en gros c'est tout non 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 il nous reste près de près de 40 minutes là ah ok bon j'avais cru comprendre qu'on terminait à 21h non non mais là mais là si tu veux on peut on peut puisqu'après c'est moi qui passe sur le grill donc on est très bien on va y un peu vas-y moi ça me va très bien tant mieux c'est c'est Domenico Le Zourdeau feu Domenico Le Zourdeau qui disait du totalitarisme je sais plus dans quel ouvrage je sais mais ça se retrouvera assez facilement je pense qui disait que le tort de la catégorie de totalitarisme c'était de transformer une définition empirique et donc relative à certaines caractéristiques propres justement qu'on peut constater comme ça empiriquement en une déduction logique de caractère général et il avait complètement raison et c'est ce que tu as dit c'est à dire que finalement effectivement en fait si on fait le jeu du totalitarisme jeu entre guillemets que je m'amuse d'ailleurs régulièrement à faire avec mes élèves alors je devrais peut-être pas trop le dire publiquement parce que mais mais parce qu'il est intéressant et je veux et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les gens qui nous écoutent les élèves à l'heure actuelle dans la majorité d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce qu'on imagine l'éducation nationale comme un repère de gauchistes etc c'est oublier que 50% des profs ont voté Macron et qu'en réalité je suis bien seul en salle des profs en tant que communiste je t'ai quand même à le signaler j'ai pas de mal à te croire et bref et du coup les élèves du coup sont matraqués par ça en fait le premier exemple qu'ils ont c'est toujours les régimes totalitaires et puis le reste en réalité on en vient à un processus d'inversion où en réalité ils voient d'un plus mauvais oeil encore et je vous assure là moi je le constate empiriquement aussi c'est pas une déduction logique mais en tout cas d'année en année je le constate ils voient d'un plus mauvais oeil encore l'URSS dont ils pensent tous comme l'avait bien montré un sondage il y a quelques années que d'ailleurs l'URSS n'est en rien pour la libération de l'Europe du nazisme évidemment et que du nazisme justement alors évidemment ils pensent pas du bien d'Hitler mais en tout cas c'est pas le premier exemple qui leur vient quand on parle de système totalitaire etc et du coup je m'amuse pour rester sur la constatation empirique je m'amuse avec eux et je leur dis bah du coup pourquoi est-ce que c'est un qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire et qu'est-ce que l'URSS évidemment sans rappeler ce que t'as bien fait de rappeler donc je vais pas y revenir que déjà 90 ans d'histoire ou 80 ans d'histoire ne peuvent pas se résumer de cette manière là effectivement de Lénine à Gorbatchev enfin l'URSS c'est pas un bloc monolithique bref et je leur dis qu'est-ce qu'il y a de commun alors évidemment le premier truc qui ressort c'est les camps et là en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de distinction faite entre un camp de travail des prisonniers de droit commun massivement présents à hauteur de plus de 85% notamment dans le Boulag donc entre un camp de travail un camp d'enfermement qu'on enferme des gens qui sont effectivement des prisonniers de droit commun ou des gamins de 3-4 ans simplement parce qu'ils sont juifs on sait pas ce qu'est la différence entre un camp de travail un camp d'enfermement et un camp d'extermination on n'en a aucune idée il existe juste le camp et quand on commence à leur rappeler qu'effectivement les premiers camps de concentration notamment britanniques notamment australiens notamment belges etc. et ont existé bien avant que jusque dans les années 50 il y avait quand même des eaux pour congolais en Belgique enfin bon bref et je commence à leur dire des choses que vous savez mais c'est intéressant de le rappeler ça c'est pour montrer à quel point empiriquement c'est fallacieux c'est surtout pour ça que je le rappelle et qu'on commence effectivement à tracer les lignes de ce qu'a été la ségrégation raciale aux Etats-Unis alors Arendt parle de régime autoritaire ou je sais pas quoi pour la ségrégation raciale mais quand on parle de ségrégation raciale de Guantanamo aujourd'hui des deux bombes atomiques sur une guerre déjà terminée simplement parce qu'on a peur justement que Staline prenne le Japon et toutes ces choses là mais en fait on a vite fait je t'ai perdu à l'écran moi c'est normal on a vite fait de pouvoir inclure rapidement les Etats-Unis et plus encore le capitalisme à l'intérieur de ce concept de totalitarisme là tu me vois ou pas ? juste là tu me vois ? oui oui ok d'accord vas-y continue mon ami et professeur qui était Dominique Pagani dit un concept c'est comme une culotte plus c'est élastique moins ça sert le totalitarisme c'est ça c'est-à-dire c'est tellement élastique qu'en fait si on a envie je peux y faire entrer quoi que ce soit et en fait l'astuce elle est que on parle du régime communiste on parle du nazisme et puis on masque complètement encore une fois le capitalisme en fait on dit les Etats-Unis le monde libre l'Occident parce que capitalisme c'est grossier on va quand même pas parler de capitalisme ça c'est une vieille rengaine marxiste comme si du coup ça c'était pas une réalité de comment est-ce qu'on organise la production etc bon ça c'est la première chose donc ça c'est la raison pour laquelle si on va sur le terrain empirique en fait ça veut rien dire et si on en va sur le terrain de la déduction logique que fait Arendt donc il faut rappeler qu'elle est quand même l'élève et l'amante du plus nazi Heidegger Heidegger et dont tout le travail a consisté quand même à minimiser les intérêts du nazisme et notamment ce qui se fait étudier à longueur de temps dans toutes les classes à savoir le procès Eichmann sur la banalité du mal que nous refait d'ailleurs malgré toutes les qualités qu'il peut avoir que nous refait Chapouto et qui à mon avis masque une bonne partie de l'histoire et notamment la nécessité historique qu'a représenté la résistance gaulliste d'un côté et communiste de l'autre à savoir que finalement Chapouto nous dit que lui aussi on peut pas trop leur en vouloir ce qu'il aurait certainement été nazi aussi mais c'est vrai qu'il y a eu alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de collaborateurs mais très peu de collaborationnistes déjà quand même il faut le dire qu'il y a eu beaucoup de collaborateurs de fait ça évidemment mais de collaborationnistes c'était encore autre chose mais surtout on oublie du coup la réalité décisive c'était qu'il y avait quand même non seulement à l'échelle de la France notamment mais aussi en Allemagne des résistants et à côté de ça aussi au niveau géopolitique un état entier qui a été l'URSS et qui a lutté contrairement au blablatage encore une fois sur le pacte germano-soviétique bon on a dit qu'on reviendrait pas sur l'historiographie de l'URSS donc je vais pas le refaire mais j'aurai largement les munitions nécessaires pour déconstruire cette amie d'alliance du temps d'autre donc là ici on voit bien l'enjeu encore une fois et l'enjeu d'Arend ça a été quoi ? ça a été encore une fois de verrouiller complètement l'analyse marxiste qui justement c'est pour ça je te disais même sur le totalitarisme est-ce que ça a du sens ? C'est oublier encore une fois les conditions objectives qui conduisent qui conduisent Hitler au pouvoir notamment et qui conduisent au nazisme rappelons faut-il le faire que le grand discours du patronat français c'est plutôt Hitler que le Front Populaire rappelons que Hitler a été massivement massivement financé etc c'est-à-dire qu'en fait la réalité du nazisme est une réalité historique particulière dont il faut tenir compte et qu'Arend masque complètement avec le concept de totalitarisme comme elle le fait avec le reste parce qu'elle vient complètement abstraire justement la question notamment des classes sociales notamment des dynamiques internes à la société pour les remplacer par la question des masses et ça c'est très intéressant parce que le totalitarisme au passage sous-entend aussi qu'il y aurait une mainmise de la totalité sur la partie c'est-à-dire une mainmise des masses qui finalement sans trop de raison et c'est ça qui est insupportable c'est qu'en fait on a l'impression qu'on ne peut pas expliquer rationnellement l'histoire ce qui est faux et sans raison tout à fait on aurait accouru d'un côté vers ce qui se présentait à nous comme par magie et qu'en fait le processus le processus nazi serait uniquement un processus des masses un peu bébêtes qui finalement dans la précarité aurait suivi ça et pas du tout le fait d'une intelligentsia notamment Heidegger et ses pères une intelligentsia au passage très écologiste au passage moi que ça tu vas vraiment te faire des potes toi et aussi d'une classe dirigeante qui avait tout intérêt à porter Hitler au pouvoir même si leur poulain leur a peut-être un petit peu échappé à un moment donné du coup au contraire de ce qu'elle dit c'est justement plutôt une partie qui l'emporte sur la totalité c'est à dire en fait un parti unique à la limite c'est la race unique etc donc en fait même pour analyser le nazisme ce concept là est complètement inopérant c'est la raison pour laquelle je pourrais détailler encore mais je voudrais insister sur autre chose et c'est la raison pour laquelle moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la fonction idéologique de ce concept parce qu'en tant que tel ce concept il vaut pas grand chose et d'ailleurs je suis d'accord avec toi j'ai pas un amour flamboyant pour les pays anglo-saxons et pour l'historiographie anglo-saxons mais il faut leur reconnaître quand même que depuis plusieurs années les historiens anglo-saxons ont complètement abandonné le concept de totalité mais si tu veux j'allais y venir si tu veux et moi c'est ce que j'essaie j'essaie de faire avec une partie tu sais comme nous on traduit des livres nous également comme notre camarade Montville pas tout à fait les mêmes mais pourquoi pas et si tu veux j'ai remarqué que l'un de nos gros chantiers si tu veux tu lis aujourd'hui une histoire de la guerre froide récente d'une université anglo-saxonne tu lis le même bouquin sorti à la Sorbonne t'as l'impression que tu parles de deux histoires qui n'ont rien à voir mais complètement donc si tu veux il y a toute une partie alors avant c'était la chasse gardée de la New Left mais maintenant tu as toutes les Cold War Studies qui se sont développées et qui remettent en question totalement la vision qu'on devrait avoir de ce conflit j'essaye de faire venir ces auteurs-là pièce à pièce en France parce que si tu veux une partie des réflexes politiques les plus délétères de la classe dirigeante française sont des réflexes de guerre froide qu'ils ont appris pendant la guerre froide et qu'ils recrachent par pensée réflexe non mais tout à fait du coup je termine sur la dernière partie de ton intervention effectivement ça rend inefficient le premier livre que j'ai écrit alors là encore j'avais 17 ans quand je l'ai écrit donc bon avec le recul on imagine bien qu'il y a des choses qui n'iraient pas d'ailleurs j'utilise le concept de totalitarisme moi le premier dans ce livre c'est ça qui est assez drôle bon voilà mais je suis le premier à pouvoir faire largement mon autocritique sur ce livre et je l'ai déjà fait bien des reprises bon mais le premier livre que j'ai écrit qui s'appelait Le Nouveau Fascisme était un livre qui essayait de montrer notamment parce que moi je venais d'un milieu assez populaire enfin même très populaire et donc j'essayais de donner les outils de choses que j'avais comprises à des personnes qui n'étaient pas forcément formées intellectuellement c'était ça moi l'objectif du bouquin et j'essayais de faire comprendre au travers de ce livre déjà que finalement les formes nouvelles du fascisme qui sont pour moi le fascisme n'est que la roue de secours du capitalisme n'est qu'une forme autoritaire pour sauvegarder le capitalisme n'avait plus besoin justement d'avoir recours disons-le simplement au bâton et à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire au fait de se faire tabasser de défendre des milices etc. et qu'au contraire même ça lui est contre-productif raison pour laquelle je soutiens l'idée que depuis plusieurs années déjà nous sommes déjà clairement dans un retour du fascisme ça nécessite d'être explicité et notamment pour éviter encore une fois de croire que j'appelle fachos comme le font mes petits camarades du sud et compagnie n'importe quel type qui se présente moi pour eux je suis un facho donc je ne peux pas appeler tout à fait qu'on se doute bien que ce n'est pas de ça dont je parle et encore une fois c'est l'analyse pertinente qu'avait déjà faite Kuskar en montrant qu'effectivement le capitalisme dans le capitalisme de la séduction notamment que le capitalisme n'avait plus effectivement besoin du matraquage dont il disposait avant et qui participait justement d'une mentalité aussi puritaine du capitalisme à papa de l'industrie etc. mais que pour étendre les nouveaux marchés il allait falloir justement une extension et c'est là que Kuskar comprend très bien le couple libéral et libertaire c'est-à-dire que encore une fois il n'y a jamais eu d'alliance officielle et voulue et souhaitée du libéral et du libertaire se serrant l'amant et disant ben voilà maintenant on va faire alliance et on va construire ça c'est des visions complotistes qui n'ont aucun sens mais en réalité la dynamique libertaire et notamment un certain mai 68 qui n'est pas le mai 68 ouvrier qu'on occulte d'ailleurs encore une fois tout le temps comme le mai 68 paysan d'ailleurs qu'on occulte également à participer complètement ce mai 68 et studiantin pardon à participer complètement à l'instauration d'un fascisme qui en apparence est soft mais qui en réalité est beaucoup plus violent qu'on l'imagine parce que par exemple moi je dis pour prendre une image parce que voilà on n'aurait pas le temps de détailler toute cette thèse-là mais comme je dis souvent aussi à mes élèves dans le fascisme il fallait brûler des livres et nous on n'a plus besoin de les brûler vous ne les lisez pas de toute façon ils ne lisent pas donc on a construit finalement quelque chose dans lequel il n'y a pas besoin d'interdire aux gens de lire les gens ne lisent de toute façon pas et quand je dis les gens ce n'est pas encore une fois les classes populaires qui vont bosser etc. à la Sorbonne le nombre de types que j'ai croisés qui n'avaient pas lu même pas un sixième du bouquin dont ils prétendaient parler ils sont pléthores donc au final c'est tout ça en fait qui participe et des choses qui ont été décrites à bien des reprises et donc en réalité c'est même contre-productif pour le fascisme à l'heure actuelle de faire ça c'est-à-dire et notamment l'engendrement réciproque avec lequel tu ne seras peut-être pas d'accord mais l'engendrement réciproque du couple Macron-Le Pen qui pour moi sert justement ses intérêts aujourd'hui aujourd'hui c'est un pas de deux il faut être malhonnête pour ne pas le voir c'est-à-dire pour moi il est bien même avec le père alors si tu veux ça je suis en partie d'accord avec toi en partie pour ce qui est moi ce que j'observe si tu veux c'est qu'en réalité tu as eu un double phénomène de la classe dirigeante avec le Front National c'est-à-dire que tu as eu et c'est tout à fait normal une volonté d'assimiler ce qu'on pourrait appeler moi ce que j'appelle populisme mais pas populisme au sens du journaliste de Libé populisme au sens où la psychologie sociale appelle le populisme tu vois dont l'auteur la plus connue et je le regrette un peu parce qu'il y a mieux c'est Chantal Mouffe tu vois donc si tu veux mais bon Alexandre Dorna qui est un des grands théoriciens du populisme malheureusement inconnu hors dehors de la psychologie politique est un de mes amis proches et si tu veux j'entends populisme si tu veux cette conscience tu vois cette reprise en main directe et sans intermédiaire par une partie de la population de sa condition de peuple politique tu vois si tu veux parce que pour des raisons pour des raisons qui sont comment dire qui tiennent au principe de réalité la plupart des gens la plupart des gens tu vois veulent déléguer une partie de leur souveraineté c'est pas qu'ils veulent les renoncer mais tu vois pour différentes raisons ils utilisent des médias politiques à la fois pour des raisons de facilité de compréhension de temps surtout parce qu'un mec qui bosse 40 heures par semaine qui a deux gosses si tu veux s'il faut en plus se mettre là dedans la vie est déjà intenable mais parfois le peuple reprend son pouvoir premier parce qu'il faut pas oublier que quelle que soit la théorie politique d'où on vient soit le pouvoir vient de lui soit le pouvoir doit être consenti par lui de toute façon et c'est ça que j'appelle populisme c'est à dire ce moment qui est entre la révolte et la révolution si tu veux Dupuis tu vois qui est un des théoriciens du populisme dont on parle jamais parce que son oeuvre est trop gênante parce qu'entre autres il a bien analysé la révolution française on parle très bien Roger Dupuis personne tout le monde s'en fout d'un des grands historiens de la révolution tout le monde s'en tamponne or si tu veux tu vois ce sentiment populiste pour lequel j'ai un profond respect le jeu de créer le Front National a été d'assimiler ce courant populaire là qui avant était très simple il était majoritairement au PC et majoritairement au sein du RPF faut pas oublier qu'entre 35 et 40% des ouvriers selon les scrutins voté de Gaulle il faut pas l'oublier non plus or si tu veux ça tu as la conscience populaire dans ces classes là c'est à dire elle prend des formes différentes dans la classe ouvrière élargie et dans une partie je pense de la classe de ce qu'on appelle la classe moyenne qu'on appelait petite bourgeoisie dans le temps mais néanmoins la petite bourgeoisie a sa forme de préhension directe de la souveraineté populaire elle en a aussi sa vision le seul problème de la petite bourgeoisie c'est que par effet de cliquer elle ne l'utilise pas pour ses intérêts mais pour les intérêts de la classe à laquelle elle aimerait appartenir à laquelle elle n'appartiendra jamais or si tu veux il a fallu renvoyer ce sentiment populaire dans l'abstention après la liquidation et le sabordage du PCF tu vois c'est la liquidation de marché par Robert Hu suite à Montigny et Cormeille bon il a fallu vu que les gauchistes ne pouvaient pas reprendre ce sentiment populaire là ils ont une vision du peuple qui est celle de Jules Renard le peuple oui mais pas sa sale gueule or Terra Nova Terra Nova Terra Nova totalement et bien si tu veux il fallait arriver à mettre ces gens avec Le Pen pourquoi parce que Le Pen en réalité sociologiquement représente 2% des français c'est à dire les différentes écoles de la droite radicale additionnées les cathotrades les reliquats de la collaboration et les restes de l'ancien lobby colonial si tu veux pour la part du lobby colonial qui est resté à droite je te rappelle qu'une bonne partie est allée au parti socialiste après 62 bon donc et ils ont d'ailleurs été très bien accueillis au passage bon donc si tu veux pour moi l'engendrement de Le Pen est calculé comme ça ce qui va faire que le Front National va parfois je dis bien parfois dans des laps de temps très courts et à cause d'arrivées soit de mouvements populaires que ce parti n'a jamais prévus type 2005 2005 moi je l'ai fait cette campagne le Front National ne l'a pas fait pour une raison c'est que la moitié des hommes de Le Pen sont des hommes de la nouvelle droite sont des européistes et que lui ne veut pas affaiblir son parti plus qu'après maigret parce que déjà il est en slip Le Pen à ce moment là et si tu veux soit ça soit l'arrivée de gens totalement hétérodoxes qui eux appartiennent à ce courant souterrain populiste et populaire qui aurait été dans le courant populaire du RPR si Séguin avait vécu qui serait resté à quelque chose qui serait peut-être pas nécessairement le PC mais plutôt proche de ce qu'était Patrie et Progrès tu vois le truc tu vois c'est à dire la jonction entre la gauche républicaine et le PC et comme toutes ces formes là ont disparu tu as eu un déport ce qui fait que parfois le Front National a failli s'échapper de lui-même et échapper de ce qu'il est profondément c'est à dire une PME au profit d'un clan dont la première incidence est de bloquer 20% du vote populaire et c'est pour ça d'ailleurs que Macron aujourd'hui a un besoin fou que cet épouvantail de la République reste en vie parce que il est malheureux il est sans avoir encore un pied dans la tombe il est plus proche du cimetière que du service militaire tu vois ce que je veux dire donc voilà si tu veux je pense que oui il y a une analyse marxiste à faire sur le cas Le Pen c'est évident la seule chose c'est qu'on a voulu et ça malheureusement une partie de communistes et d'anciens communistes y ont participé une partie bon les gaullistes ils ont été purgés ça va plus vite mais si tu veux à quelques exceptions qui ont collaboré mais bon si tu veux tu vois Michel Barnier jamais t'es gaulliste il n'y a que lui qui s'imagine dans un film que voilà enfin à la base c'est des potes de Marianne de Sarnès tout ça c'est des potes de Berroux et des Giscardiens c'est des gens si on avait écouté Sanguinetti c'est des gens qui auraient eu un problème dans chaque genou bon mais si tu veux malheureusement on a laissé à Le Pen un discours tu vois et des catégories tu vois qui ne lui appartenaient pas moi si tu veux je n'ai jamais cru à la montée de l'extrême droite en France jamais parce que pour moi l'extrême droite c'est quelque chose de précis et si tu veux c'est une sociologie premièrement et une sociologie qui est déclinante parce que les mecs avec un portrait du maréchal moustache chez eux il y en a quand même de moins en moins bon tu me diras les cathodradis font pas mal d'enfants mais ils sont remarques totalement inoffensifs et les anciens m'échouis de rapatrier de toute façon si tu veux ils peuvent faire des impasses Raoul Salan à Perpignan ça ne changera pas les rapports de classe en France on est d'accord bon tu vois donc si tu veux je pense que la tenaille si tu veux et tu vois aujourd'hui si tu veux cette explication voit sa réalité dans le fait qu'en réalité le Front National aujourd'hui veut pactiser avec le système mais le système ne le veut pas tu vois c'est le duel d'Armanin-Marine c'était évident mais le système ne le veut pas parce que le système a besoin de faire croire à la fausse alternance parce que si ça se voit trop Macron est mort aujourd'hui il a plus besoin d'elle que de Castex tu vois le problème c'est que ça commence à se voir le pas de deux je suis bien d'accord alors je vais revenir sur le tout début de ton intervention et après on a quelques questions pour toi donc si tu veux j'essaie de faire un peu vite vas-y ouais alors c'est dommage parce que j'avais faudrait que je choisisse un des deux sujets parce que sur la question d'une fasciste il y avait quand même des choses à dire mais juste avant du coup j'essaie de faire vite sur ça du coup tu disais au début là on est sur la théorie politique mais un certain nombre de personnes veulent déléguer le pouvoir et je pense effectivement que tu as en partie raison sur ça à l'heure actuelle et que ça je ne m'en réjouis pas je le constate oui non mais voilà je suis bien d'accord moi j'ai une conception très athénienne des choses mais force est de constater qu'il y en a une partie qui veut mais voilà après je pense que tu as raison là dessus moi aussi je ne m'en réjouis pas du tout n'est pas lié à la nature humaine ou ce genre de choses mais bien lié aussi à une certaine éducation et à un ensemble qui fait que par exemple on ne donne jamais de responsabilité on n'apprend pas à être responsable on n'apprend pas à être responsable du lieu dans lequel on étudie du lieu dans lequel on travaille etc et d'ailleurs le fait que très tôt alors c'est pas de plus quelque chose que je souhaite impérativement qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas j'essaie d'expliquer et de comprendre mais le fait que les ministres communistes de 46 aient été des personnes qui très tôt ont été travaillées se sont senties dépossédées etc leur éviter de tenir des discours woke etc parce qu'ils savaient ce que c'était si on avait l'appareillage et les outils notamment le parti etc qui nous permettaient de contrebalancer ça je pense que ce serait très faux et que ça pourrait aller très vite et que justement c'est de ça dont la classe dirigeante a extrêmement peur puisqu'encore une fois je suis désolé d'y insister mais pour moi c'est quelque chose dans l'histoire dont on ne parle jamais alors que c'est décisif pour moi l'illustration de ça on l'a justement de janvier à juin 46 c'est des ouvriers qui n'ont pas fait l'ENA qui n'ont pas fait Sciences Po étant bien pour eux mais qui tout à coup arrivent à gérer comme on le disait tout à l'heure les caisses générales de sécurité sociale justement et à s'organiser et en fait on voit là d'un seul coup les classes populaires capables de s'organiser de s'auto-gérer pas au sens anarchiste etc mais de s'auto-gérer et ça ça a fait très 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 peur à la classe dirigeante justement et c'est la raison pour laquelle derrière tout de suite on essaie d'y mettre un terme et tout de suite on va casser ce régime général de sécurité sociale parce qu'on a très peur donc ça veut dire qu'en réalité si on avait les moyens et je le regrette et c'est ça qu'on essaie de construire effectivement mais si on avait les moyens de structurer et d'organiser les classes populaires et encore une fois de ne plus les mettre dans des positions victimaire mais dans de véritables positions qui comprennent que ce sont les classes révolutionnaires et qu'on leur apprenait la responsabilité la copropriété d'usage de leurs moyens de production etc et bien les gens auraient un désir de souveraineté populaire qui serait manifeste j'en suis convaincu et ça pourrait aller très vite à certains échelles historiques bon ça c'était juste pour la parenthèse parce qu'encore une fois c'est des choses qui ne sont jamais dites qui ne t'est jamais rappelées et je pense que c'est bien de le dire bon je n'ai pas envie de m'étendre vu qu'il y a des questions sur la question du fascisme juste rapidement j'ai envie de dire bon tu me réinviteras pour en parler le souci de toute façon nos chers amis intersectionnels n'ont jamais dénié voulu m'inviter et ce n'est certainement pas maintenant qu'ils vont le faire donc il faudra bien que voilà si tu veux moi il n'y a pas de soucis la seule chose si tu veux c'est que sur le fascisme il y aurait énormément de choses à dire mais encore une fois disons la montée de l'extrême droite parce que tu reparles d'une extrême droite effectivement tu dis le portrait du moustachu etc je suis tout à fait d'accord avec toi que ça correspond à une certaine sociologie qu'on pourrait largement définir et qui effectivement est vieillissante et plutôt à l'heure actuelle mais qui fait toujours fantasmer Caroline Fourest oui on est d'accord mais là on est dans les fantasmes maintenant sur la réalité parce que justement l'analyse dont tu me parles je la trouve au sens philosophique ce n'est pas un reproche un peu idéaliste c'est à dire tu fais comme si les idées primaient un petit peu et l'organisation politique primaient un petit peu sur la réalité or j'ai l'impression que justement ce qui se profile mais c'est pour ça que là ce serait très long donc je vais y mettre un terme et si ça intéresse les gens qui viennent voir ce qu'on essaie de produire ou sinon on en reparlera une autre fois ce qui se profile à mon sens c'est plutôt un fascisme qui a les couleurs il faudrait le redéfinir mais de l'écologisme et d'un écologisme réactionnaire qui sert les intérêts du maintien du capital et qui prend racine notamment dans une symbolique qu'on voit chez Marion Maréchal Le Pen le paganisme etc qu'on a vu chez d'une certaine nouvelle droite qu'on voit aussi chez Onfray je ne confonds pas tout je donne des pistes pour qu'on comprenne justement comment justement la matérialité des choses se traduit chez des personnalités différentes dans leurs idées dans leur manière de formaliser parce que c'est le réel qui est premier et ce qui se cache derrière tout ça encore une fois c'est comment maintenir le capitalisme en crise qui à l'heure actuelle instrumentalise le Covid-19 justement pour masquer la crise systémique de reproduction élargie du capital alors je vais éviter d'entrer dans le jargonage maintenant mais qui est la réalité de fait c'est en fait pour faire simple c'est une crise du capitalisme à laquelle on a cité principalement et qu'on pouvait largement annoncer et dont le Covid-19 est bienvenu pour le masquer tout simplement et comment est-ce qu'on va faire dans une période dans laquelle il n'y a justement pas de croissance et bien vendre la décroissance vendre l'écologisme et parce qu'il n'est jamais suffisant vendre une politique écologique il va falloir vendre un symbolisme autour de ça et ce symbolisme c'est lequel ? c'est celui néo-païen que toute la nouvelle droite nous a vendu déjà depuis un petit moment et pas pour rien et notamment en réponse à l'islam alors je ne suis pas pro-islam notamment politique ce n'est pas la question mais encore une fois ce qui nous intéresse c'est comment ça se traduit et donc le fascisme de demain qui se profile c'est certainement pas effectivement celui du vieux moustachu mais c'est bien celui qui avance encore une fois avec plein de bonnes intentions mais qui en réalité s'avère sans doute bien plus dangereux que celui qu'on est en train de pointer du doigt à longueur de temps j'aurai d'autres choses à dire j'en reste là pour pouvoir répondre aux questions alors alors Marion Marion qu'est-ce que je raconte mon dieu Marion tu vois Marianne Marianne ma chère ne me crucifiez pas tu vois parce que si tu veux mais oui parce que tout le monde ne parle plus que de Marion et les gens ne parlent pas encore assez de vous ma chère donc ma chère ma chère Marianne avons-nous des questions oui absolument bonsoir Pierre-Yves et bonsoir Loïc avant de passer aux questions je dis juste en une seconde merci beaucoup aux donateurs par Tipee Stream que sont Mag et Nausicaa 60 alors pour notre invité nous commençons par une question de Mehdi ne faudrait-il pas que les communistes authentiques affirment ouvertement la prépondérance de la question souverainiste dans le combat pour atteindre leurs objectifs de justice sociale et ainsi réussir à articuler les deux grandes questions de notre temps à savoir la nation et le travail il n'y a que moi qui réponds du coup ah bah là là c'est pour toi ouais ouais non mais il n'y a pas de soucis c'est juste pour le temps de parole vas-y vas-y bon alors comme ça je vais faire un petit lien parce que tu dis on ne parle que de Marion on oublie Marianne je rends hommage pour le coup à quelqu'un avec Kigui j'ai parfois des désaccords théoriques mais Georges Gastot qui disait il faut arrêter de parler de la vague bleu marine mais parler d'une vague rouge marianne et je trouvais que l'expression était très belle et effectivement la vague rouge marianne on l'attend c'est-à-dire celle qui lit le drapeau français au drapeau communiste et la république au communisme bon bref ça c'était pour la parenthèse parce que j'aimais bien l'expression mais ça ne nous éloigne pas du sujet justement et de la question le fait que les véritables communistes disons effectivement portent ce discours là effectivement c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce que j'essaie de faire là ce soir il faut bien comprendre et je pense que nos auditeurs le savent bien que malheureusement on est assez minoritaire toutefois je me refuse complètement à reculer à la fois sur le mot parce que comme disait Freud reculer sur le mot c'est reculer sur la chose mais aussi à reculer sur ces idées-là et sur cet héritage c'est-à-dire à constituer un énième mouvement politique etc. à y acheter à la manière quelque peu je crois du cercle Aristote est un groupe de réflexion d'action de formation surtout et métapolitique disons d'accord c'est pas du tout un parti politique c'est pas notre vocation ça serait un non-sens d'ailleurs d'un point de vue de nos divisions j'ai envie de dire de nos divisions sous-entendu combien de divisions quoi mais c'est ce qu'on essaie de faire le fait est que nous sommes malheureusement nous sommes malheureusement extrêmement minoritaires mais voilà c'est le travail qu'on essaie de faire et je crois que si les personnes souhaitent effectivement contribuer à cela et bien il faut qu'elles nous rejoignent alors je dis pas ça pour vider ici les gens qui nous écoutent et leur dire venez venez en faisant du mauvais prosélytisme tout ce que je veux dire c'est qu'encore une fois ça veut pas forcément dire rejoignez nous mais ça veut dire par exemple insuffler même en interne au sein du PCF moi je suis au PCF depuis très récemment parce qu'en fait à un moment donné être communiste sans parti est un non-sens pour aller vite et que j'ai longtemps été un communiste sans parti tout simplement et que ça n'a pas tellement de sens en réalité et que en réalité les lignes internes au PC ces dernières années ont été amenées à bouger et peuvent bouger encore si massivement j'ai vu j'ai vu deux trois déclarations qui ne sont pas dénuées d'intérêt d'un des actuels porte-parole dont malheureusement le nom m'échappe mais ça doit être ça oui deux trois trucs qui manquaient pas de sel qui essaient en tout cas de revenir sur une ligne sur une ligne marché alors pour pas me froisser davantage que je ne le suis déjà avec mes petits camarades pour le dire en bonne et due forme pour avoir eu quelques échanges avec Roussel quelque chose que tu sais très bien et que quiconque sait dès lors qu'il est à la fois dans l'étude et qu'il a côtoyé le monde politique l'écueil de Roussel est que d'un point de vue de formation politique et de contenu à ce niveau là et théorique c'est assez effervescent disons voilà pour ne pas me fâcher c'est le problème sinon il essaie de rejoindre la ligne marché mais du coup voilà pour le porter ça veut dire réinvestissons massivement aussi les organes et alors après quand je parle d'organes d'organes de classe ce qu'a fait j'ai beaucoup parlé de 46 ce soir ce qu'a fait 46 aussi c'est les syndicats qui existaient moi je suis je suis à la CGT je ne vais pas m'en cacher mais bon je peux faire le même constat sur la CGT que je fais à l'heure actuelle sur le PCF c'est à dire qu'en fait j'en suis un militant critique très critique mais qui décide de salir les mains parce que c'est un peu facile d'en être à l'extérieur et de dire oh là là c'est caca mais je suis communiste tout seul et donc j'y suis mais effectivement j'ai du mal à co-signer allez encore une fois j'ai pas envie de me fâcher mais disons beaucoup de beaucoup de de ce qui s'y fait mais simplement encore une fois instituer un rapport de force dans ces organes de classe là est décisif et en fait on se rend compte pour y être que très rapidement et bien ça peut être entendu et que finalement un autre discours peut effectivement être porté et notamment en rappelant l'héritage parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'héritage communiste il a été l'héritage c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui nous revient de droit c'est ça qui est important c'est pas l'héritage au sens de l'héritier d'accord là c'est un héritage politique qui nous revient de droit et dont on a été privé et toute une génération nous en a absolument privé donc on ignore complètement ce qu'a été le communisme et on croit du coup que effectivement c'est se balader avec des étendards et des signifiants vides vous voyez les discours à l'humain d'abord qui ne veulent en fait rien dire d'accord je voyais encore une fois bon non allez je vais pas venir là dessus parce que je veux pas me fâcher mais revenons sur la question du coup effectivement la question peut-être pas du souverainisme qui est un systématisme mais en tout cas comme je l'ai dit de la souveraineté populaire et ça effectivement aujourd'hui de ne plus pouvoir avoir un discours de souveraineté c'est-à-dire de maîtrise sur la politique sur la vie sociale sur la vie économique et dramatique parce que du coup qu'est-ce que ça produit ça aussi je suis désolé je suis trop long peut-être non 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 vas-y vas-y t'inquiète pas je vois justement le temps il n'y a pas de soucis vas-y je suis tellement habitué à ce que vas-y ça produit quoi ça et bien ça produit pour moi à droite comme à gauche le discours sur l'identité et tout à fait le discours qui sert de par avant lorsqu'on a délaissé c'est d'ailleurs le discours de Marion Maréchal Le Pen qui a complètement délaissé la question de la souveraineté au passage mais l'identité est le par avant qui permet finalement de venir mystifier quelque chose quand on a complètement abandonné le discours sur la souveraineté et du coup ça crée quoi ? ça crée une droite réactionnaire qui est un discours sur l'identité qu'on connaît et ça crée en réponse à ça encore une fois un engendrement réciproque la gauche fait d'autres progressistes dont on a parlé toute la journée et donc en fait le discours identitaire est en train de pourrir complètement la vie politique ce qui fait que la campagne 2022 on voit à quoi elle va ressembler on voit déjà la gueule des débats on voit déjà Mélenchon chez Hanouna bon déjà Mélenchon chez Hanouna ça dit tout le projet mais on voit ça dit tout le projet ça veut dire des questions sociétales et des questions identitaires mais moi j'en ai rien à branler en tout cas j'ai pas rien à branler de l'identité et des sociétales encore une fois mais j'en ai rien à branler lorsqu'elles excluent complètement la question sociale et la question de la souveraineté en réalité or encore une fois sur la souveraineté nationale qui sous-entend encore une fois dans la théorie politique une représentation politique une délégation du pouvoir etc. qui provient effectivement dans un premier temps des libéraux par opposition notamment à la monarchie etc. ce qui veut pas dire que la monarchie avait ce pouvoir forcément absolu certes mais il y a une vraie distinction à faire mais je pense que sur la question de la souveraineté populaire qui elle sous-entend comme je l'ai même fois rappelé ce soir la reprise de pouvoir et la maîtrise ce qui est juste en fait on a l'impression et ici je sais que c'est le cas mais de rappeler des évidences qui paraissent aujourd'hui complètement sur le grenier d'avoir la maîtrise et le pouvoir et notamment populaire sur ces questions-là est absolument décisif et donc effectivement il faut combattre à mon sens les discours sur l'identité d'autant plus qu'il n'existe je le dis au passage que des processus d'identification et non des identités figées et sclérosées sinon ça n'aurait aucun sens et revenir effectivement sur cette question-là et la question du travail comme le signale très bien l'intervenant effectivement ça veut dire la souveraineté pour moi la souveraineté économique elle passe d'abord sur la souveraineté sur le travail ça veut dire que la prise de pouvoir encore une fois quand je disais que le capital avait pris le pouvoir sur le mode de production féodale comment ? et bien on le sait encore une fois parce que la bourgeoisie quand la bourgeoisie s'est constituée c'est pas deux types qui se sont dit tiens on va renverser le féodalisme et donc à un moment donné on va prendre des armes et on va destituer le roi et on va lui couper la tête d'ailleurs couper la tête du roi on sait très bien que dans l'histoire ça arrive très tard c'est en 1789 c'est même pas dans l'esprit révolutionnaire c'est pas le projet donc ça arrive très tardivement non en réalité encore une fois il y a une réalité qui existe qui est la transformation interne au mode de production féodale qui fait naître le mode de production capitaliste et bien là c'est la même chose ça veut dire quoi pour nous ça veut dire qu'encore une fois il faut reprendre le contrôle sur le travail raison pour laquelle je suis un très grand partisan et c'est ma famille politique de la grève notamment mais pas n'importe quelle grève on pourrait imaginer aujourd'hui des grèves dans lesquelles on continue à produire mais on décide de la manière dont on va produire de ce qu'on va produire et de comment on va l'organiser en se passant justement du parasitisme de celui qui organise d'ordinaire la production et qui en récupère les bienfaits ça c'est une grève de la production à l'encontre justement de la classe dominante qui est tout à fait par certains aspects envisageable et d'ailleurs ça s'est vu alors malheureusement j'ai plus exactement les noms en tête si certains de mes camarades sont présents dans le chat ils ne manqueront pas de le rappeler mais on a vu comme ça en France il y a un très bon documentaire j'espère que mes camarades arrivent à vous le redonner parce que je l'ai oublié sur comme ça justement des ouvriers qui ont récupéré totalement leur usine et l'ont autogéré etc et ça fonctionnait et donc la prise de pouvoir sur le travail elle est décisive parce qu'encore une fois autre chose qu'il ne faut pas oublier c'est que la classe dirigeante la classe dirigeante mais dirigeante et surtout n'est riche parce qu'on croit toujours que le problème c'est est-ce qu'il est riche etc on s'en fout c'est pas ça la question la classe dirigeante n'est dirigeante et dominante et donc riche que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail à partir du moment où elle ne dispose plus du pouvoir sur le travail c'est à dire qu'est-ce qu'on appelle travail qu'est-ce qu'on appelle valeur etc à partir de ce moment-là elle est démunie et donc effectivement la question de la souveraineté et du travail sont des questions qui sont intimement liées et je crois là-dessus que les communistes ont un discours à porter et des choses à faire notamment peut-être par certains égards en étant même plus monarchistes que le roi j'ai envie de dire et ici plus souverainistes que ceux qui se prétendent souverainistes et qui en fait ont des discours de façade qui ne sont que des discours identitaires qui relaient complètement qui mettent complètement de côté la question de la souveraineté encore une fois voilà si tu veux sur ce point nous avons un accord hors que je dis en une phrase pas pour relancer on va encore prendre deux questions pour toi avant de terminer mais pour pour si tu veux c'est que nous si tu veux et d'ailleurs le général a chuté face à la bourgeoisie d'ailleurs parce que c'est la bourgeoisie qui arrive à faire ce qu'elle a voulu faire déjà en 40 en 45 qu'elle est arrivée à faire en 46 et et qu'elle finira par réussir totalement en 69 c'est à dire se débarrasser de lui comme l'a très bien dit une grande dame avec qui qui ne veut pas venir au cercle Aristote ça me fait beaucoup de peine mais avec qui j'ai beaucoup d'accord et un gros désaccord qu'est Annie Lacroix-Rise la bourgeoisie française a haït cet homme de la première à la dernière minute ce qui n'est pas faux or or le c'est que justement nous c'est d'ailleurs toute une nouvelle école juridique est en train de se former sur cette question là qui est la question de la participation c'est à dire de la modulation du pouvoir dans l'entreprise et de faire accepter à la structure entreprise ce qu'elle n'a jamais accepté parce qu'il y a des tas de mythes sur l'entreprise sur lesquelles je ne reviendrai pas c'est qu'on pense que l'entreprise c'est l'innovation etc. pas du tout c'est la structure sociale la plus sclérosée vu qu'elle n'a finalement pas tellement évolué depuis le 19ème siècle et voire même depuis les premières les premières grandes filatures ou manufactures c'est à dire qu'elle a raté les deux révolutions de la modernité la révolution de l'individu et la révolution l'individu ça vient quand même de loin entre le cogito ergo sum je pense donc je suis et qui est la révolution de l'individu et la révolution de l'individu politique c'est à dire puisque le cogito ergo sum ressuscite le citoyen qui est la même autonomie mais mis dans le fait politique c'est quand même et malheureusement l'entreprise n'a jamais pris en compte ni la première ni la deuxième donc si tu veux c'est sur l'idée de participation qui a été de les forcer par une prise par un déport à la fois de pouvoir et de valeur ça a porté sur 20 points de PIB quand même ce qui n'est pas rien si tu veux c'est là-dessus et c'est sur ça que nous nous allons retravailler je ferme la parenthèse Marianne une autre question pour notre invité oui tout à fait nous avons FB qui nous demande l'alliance des souverainistes de gauche et de droite n'ayant eu lieu qu'en des circonstances de guerre que croyez-vous qu'il faille pour réitérer l'expérience Emmanuel Macron nous donnera la réponse bientôt je le crains ça effectivement c'est bon tu as commencé par ça donc je vais y revenir effectivement il n'y a jamais eu dans l'histoire la question est très juste il n'y a jamais eu dans l'histoire d'alliances objectives voulues désirées et idéologiques entre le gaullisme et le communisme donc le gaullo-communisme n'existe effectivement et c'est pour ça que la question a du sens que comme une nécessité c'est à dire quelque chose qui ne peut pas ne pas être quelque part comme une nécessité historique et qu'on remercie d'ailleurs parce qu'encore une fois comme je le rappelle il ne s'agit pas de de s'acoquiner forcément et d'être puer chemise les communistes et être les gaullistes et inversement mais il s'agit de reconnaître au moins qu'il y avait deux forces de la résistance et pas uniquement durant la guerre mais aussi les communistes ne manquaient pas de le rappeler tu viens de le dire aussi aussi d'un point de vue à l'international d'accord la position de Gaulle à l'international on sait bien que Castro contrairement aux petits gauchistes de mai 68 il leur avait finalement dit et Debris ne manque pas de le rappeler régulièrement de soutenir De Gaulle parce que c'était le plus anti-répérialisme en France à ce moment là bon bref donc il n'y a pas de réalité effectivement pour des raisons et des différences qui existent et effectivement je ne sais pas si je vais avoir la réponse peut-être que tu compléteras d'ailleurs moi je suis un peu embêté d'ailleurs par ça en ce sens que du coup on a trop souvent tendance à croire que parce qu'on va s'allier un temps sur les moyens on sera d'accord sur les fins et ça je pense que c'est par exemple le gros problème à l'heure actuelle du Brexit et notamment de la position qui est toujours d'ailleurs celle de l'UPR auquel j'ai participé dans ma tendre jeunesse et qui est qu'en fait on nous propose de nous réunir sur des moyens à savoir notamment la sortie au moins de l'Union Européenne et de l'euro voire qui plus est ce serait quand même bien de l'OTAN chose rappelons-le qu'encore une fois Marine Le Pen ne souhaite pas encore une fois mais tout ça ne sont à mon sens que des moyens et quand on parle nous on est quelques-uns à le faire très peu de Frexit progressiste parfois on nous rit un peu au nez mais le fait est que pour moi ça a du sens parce que encore une fois sortir de l'Union Européenne c'est le point de départ et c'est pour nous un point de départ qui d'ailleurs va de pair ensuite effectivement avec un internationalisme bien compris et tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de tout ça c'est-à-dire que l'internationalisme n'a jamais été le fait de détruire les nations le fait de ne pas reconnaître les particuliers ni chez Marx ni chez Trotsky mais c'est ni chez Marx ni chez aucun même ceux qu'on peut aller chercher dans les fonds de tiroir j'ai envie de dire les Lafargue par exemple et même jusqu'à Jaurès qui est d'une autre tradition qui n'est pas la tradition marxiste mais l'internationalisme bien compris a toujours été justement la coexistence disons pacifique entre les nations et valorisée face justement à l'impérialisme et c'est ça que nous nous revendiquons et donc et par derrière ça nécessite aussi de savoir quelles institutions on va mettre en place alors je suis d'accord sur le fait que tant que l'Union Européenne est là mettre en place que ce soit ça va être compliqué néanmoins est-ce qu'il est suffisant dans le rapport de force de s'allier sur des moyens moi je le dis honnêtement même en étant ici ce soir il y a certaines personnes avec lesquelles et certains groupes politiques avec lesquels je ne me vois pas absolument faire alliance parce que j'aurai des doutes sur la forme de vie politique que prendrait par la suite la sortie de l'Union Européenne quitte à ce que il faudrait déjà clarifier ceux qui sont vraiment pour l'Union Européenne pour la sortie tu penses à qui verbalise à des gens notamment alors du coup le Front National n'est plus donc effectivement le Front National en fait partie mais de fait ils n'y sont plus mais effectivement à des gens comme Florian Philippot à des gens comme Nicolas Dupont-Aignan qui sont pour moi des gens et même à des gens comme Asselineau que j'ai côtoyé de plus près c'est à dire en fait à la limite quasiment tous ceux qui aujourd'hui revendiquent le Frexit c'est ça le problème on est bien d'accord alors évidemment il y a des groupes à gauche qui le revendiquent mais on est très minoritaire je ne peux pas dire que nous nous le revendiquons nous le revendiquons mais qu'est-ce qu'on pèse d'un point de vue politique je ne suis pas idiot d'accord l'incitium total d'un point de vue politique à l'heure actuelle ce n'est pas dans la balance effectivement il y a nos camarades aussi j'en ai parlé rapidement tout à l'heure du PRCF très bien mais c'est pareil ils ne pèsent pas honnêtement beaucoup plus que nous à l'heure actuelle bon voilà et pour des raisons très simples qui sont que effectivement alors je pense par contre je reviendrai sur ça après mais je pense par contre effectivement qu'à l'heure actuelle le Frexit se doit d'être progressiste mais ne peut en plus qu'être progressiste à mon avis et j'ai bien peur que ceux qui s'en revendiquent à l'heure actuelle ne soient pas du tout dans une dynamique alors pour moi progressiste et on en a parlé au début c'est très particulier parce que par exemple il y a des gens qui disent Asselineau voyez bien son programme est plus progressiste que les trois quarts mais je suis d'accord que le programme d'Asselineau est plus progressiste que celui de Macron ça il n'y a pas de problème là-dessus mais le fait est qu'ils sont toujours dans ce maintien d'un capitalisme à papa d'un capitalisme industriel etc qui pour moi non seulement est mort mais encore une fois ne pas comprendre que cette formation sociale est morte c'est du coup croire qu'on va pouvoir revenir en arrière et que ça va recommencer d'ailleurs un peu à la manière d'un Trump encore une fois et bien on voit comment ça se passe en dernière instance on voit que finalement ceux qui nous l'avaient mise à l'envers jusqu'ici vont nous la remettre à l'envers donc pour moi ça ne peut pas se faire sur les bases du capitalisme à papa en réalité ça ne peut se faire que dans une direction nouvelle et pas dans celle d'un retour en arrière ou d'un maintien du mode de production actuel qui donc veut l'éclatement du mode de production capitaliste et donc le communisme entend encore une fois qu'abolition du capitalisme alors si alors attends si tu veux là je me permets d'intervenir parce que est-ce que tu ne crois pas que premièrement déjà pour connaître les idées sociales des trois hommes enfin moins celle d'Asselineau je le reconnais mais en tout cas des deux autres premièrement je pense que tu leur fais un mauvais procès à Florian Philippot particulièrement mais même à NDA parce que si tu veux si tu veux NDA a été quand même la branche la plus sociale de très très loin si tu veux si tu le mets sur l'échiquier uniquement sur ses points économiques et même je dirais sur le régalien pur parce que bon je pense que tu 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 n'es tu ne vas pas nier que la prétention à être en sécurité par exemple est aussi un droit des classes pauvres parce que c'est déjà elles qui se font c'est elles qui se prennent le lumpen sur la gueule donc en premier lieu bon or si tu veux il est quand même très socialisant NDA sur bien des points or le grand problème si tu veux c'est que moi je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas aller en réalité le système est très largement mort déjà et ça s'est vu après 2008 parce que depuis 2008 on fait une sorte de massage cardiaque financier permanent à une partie du capitalisme à perte parce que tout simplement transfuser un cadavre c'est gâcher du sang c'est la seule chose que ça fait et c'est exactement ce qu'on est en train de faire on gâche des cartouches financières de banque centrale qui seraient bien mieux utilisées au changement de modèle mais on l'injecte dans un corps qui est mort et qui ne reprendra pas vie la vie étant l'autonomie par rapport au tuyau de la banque centrale tu vois si tu veux moi je veux tu vois c'est à dire la vie en dehors de la machine mais si tu veux est-ce que tu vois on ne doit pas si tu veux au moins se mettre d'accord sur un programme minimum qui va au-delà du Frexit je suis d'accord avec toi sur certains points mais qui restent dans la continuité je pense tout simplement parce que la souveraineté effective est une souveraineté matérielle je vais donner un exemple tout con je prends l'exemple d'une nation qui m'est chère qui est l'Angleterre l'Angleterre pendant très longtemps n'a pas eu d'arme atomique tout simplement parce que les codes de missiles étaient dans la main du président des Etats-Unis donc il n'y avait pas d'autonomie et de souveraineté matérielle je crois que je me fais comprendre sur ce qu'est la souveraineté matérielle et donc pour pouvoir redonner la souveraineté matérielle au peuple et à l'état français je dis bien au peuple et à l'état français c'est à dire il y a des choses qui doivent être nationalisées et étatisées il y a des choses qui doivent être socialisées c'est dépend de l'économie différent je pense si tu veux avant de dire que pour que la France ait un projet que d'autres dans lequel d'autres pourraient entrer après mais ça c'est une autre histoire c'est pas à nous de leur inculquer par la force d'avoir ce minimum minimum avant tout simplement de diviser les forces de libération pour revenir à une vie politique équilibrée normale où personne ne touche ne vend les bijoux de famille du peuple dans son dos et où après chacun est libre de proposer une alternative radicale car de toute façon et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter parce que de toute façon j'estime que la question des communs pas nécessairement celle du communisme dans la forme enfin même du communisme comme machine à créer des fantasmes tu vois que le tu vois je comprends qu'on ne veuille pas reculer sur le mot je le comprends tout à fait je dis juste que moi si tu veux moi quand je parle aux miens parce que pour eux le communisme est une machine à fantasmes moi je leur parle de la problématique des communs pour une raison qui est très simple le système va nous présenter la note dans les 40 ans qui viennent donc dans les 40 ans qui viennent si Dieu me prête vie j'aurai 70 ans à peine un peu plus et tu vois je donc ma fille va le vivre je vais le vivre tu vas le vivre tes enfants vont le vivre et la note c'est quoi c'est l'addition énergétique écologique démographique financière des 40 ans qui viennent de s'écouler tu vois et face à cette note je pense que de toute façon quelque chose de nouveau doit naître parce que c'est ou alors bon ou alors ça va être les chaînes ça va être les chaînes bon d'accord ok bon si c'est les chaînes au moins on a plus à se demander ce qui va se passer parce que de toute façon nous on sait de quel côté on sera donc mais mais voilà tu vois je pense que de toute façon la question devra se poser et chacun devra se poser par rapport à elle mais tu vois je pense que de toute façon on peut élargir le socle du du contrat commun mais je pense que de toute façon il y a au moins une problématique qui doit qui doit être claire pour tout le monde c'est à la rigueur avancer séparément mais frapper ensemble parce que de toute façon le système nous a déjà et c'est un point commun que nous avons tous le système nous a déjà tous vaincus séparément Marianne une dernière question pour notre amie oui alors c'est une question très pragmatique de Alévion Alévion nous dit que la cancel culture de la gauche woke est une forme de retour à l'obscurantisme religieux et à une inquisition qui préfigure des guerres de religion interpersonnelles et tribales telles que le décrit Michel Maffezoli dès lors comment comment l'état ou la population qui entend rester en dehors de ces querelles doivent-ils réagir pour maintenir la paix civile et religieuse et se prémunir des visions politiques et sociétales délirantes qu'elles entendent imposer si je peux juste commencer mon camarade terminera ça lui donnera avant qu'on ait le mot de la fin malheureusement mon camarade ils vont pas te demander ton avis tu vois c'est j'entendais un général du général d'armée qui est aujourd'hui conseiller à l'UMP pleurnicher sur oui les Allemands ne jouent pas le jeu ils veulent détruire alors qu'ils sont militairement une nation de second rang ce qui est vrai ils veulent détruire la France oui bah oui ça s'appelle l'Europe bon donc tant que vous êtes dedans pleurnichez pas et malheureusement ce que je crains c'est que tant il faut bien avoir ça en tête nous avons c'est que ces guerres ne nous n'épargneront personne parce que l'aspect iconoclaste et terrorisant des WOC en réalité ils vont être les gardes chiourmes de tout un mouvement social au service de la haute bourgeoisie et donc ils vont et comme ils sont du côté du bien parce que leur dominant leur ont donné ce brevet ils vont devenir comme disait Garodi avec la meilleure pensée du monde de terribles inquisiteurs et ils vont commencer même à se bouffer entre eux ça a déjà commencé Françoise Vergès qui fait de la propagande antifrançaise ce que le grand Vergès lui ne faisait pas je le sais d'autant plus que j'ai eu l'honneur d'être son dernier interviewer le grand Jacques Vergès Françoise Vergès qui fait de la propagande antifrançaise de carrière depuis 20 ans et bien comme elle est métisse la gauche woke lui fait dire bah si tu veux mets au moins un genou à terre pour ta partie ignoble et là vous voyez et c'est là où on retrouve cette phrase de plôte qu'on attribue généralement à Hobbes qu'est l'homme et le loup pour l'homme parce que là ils vont s'entrebouffer ils vont s'entredévorer mais malheureusement moi ce que je pense c'est qu'il y a une position défensive à avoir de transmission mais qui ne peut négliger l'option offensive de se confronter à ces gens parce que de toute façon ils viendront vous chercher ils ont le blanc-seint de la haute bourgeoisie pour ça donc croyez-moi ils vont y aller et ils vont et ils vont se faire plaisir ouais bon alors effectivement pour mettre un peu de l'eau à ton moulin aussi rappelons que notamment sur la question de l'intersectionnalité puisque je dois faire paraître mais bon avec la Covid machin etc ce sera probablement pas avant janvier 2022 un livre aux éditions Delga qui était sur les rapports du marxisme à l'intersectionnalité et surtout une critique marxiste de l'intersectionnalité rappelons que le concept même de l'intersectionnalité a été fondé par Kimberly Crenshaw qui est une universitaire et une juriste et ça c'est très important je n'ai rien contre les juristes mais de fait c'est important par rapport à la suite américaine donc qui officine à l'heure actuelle dans un institut berlinois dont j'ai oublié le nom massivement financé notamment par George Soros et donc toute la théorie et donc toute la théorie ensuite est déclinée entre autres par les GAFAM on a vu comment Microsoft devenait inclusif comment Google devenait inclusif etc et on est en train de nous vendre je me permets ce parallèle là on est en train de nous vendre que ça c'est c'est le scientifique que c'est des sciences humaines alors moi j'ai une haute idée des sciences disons historiques pour ne pas les confondre avec les sciences humaines et sociales notamment parce que le matérialisme dialectique est historique a posé les jalons et Marx et Engels ont posé les jalons de ces sciences là et je revendique c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre pourquoi je suis communiste la scientificité réelle des sciences dites humaines par contre on est en train de nous dire que ça c'est scientifique alors que par bien des aspects il y a un certain nombre de biais et surtout encore une fois c'est ça c'est tout ce discours là post-moderniste qui a complètement évacué le matérialisme dialectique et historique et le marxisme de l'université notamment en France et ça je me permets de le rappeler aussi parce qu'à droite il est de bon temps d'entendre dire que le marxisme aurait complètement vérolé l'université française dans les années 60 70 etc avec notamment comme figure de proue Althusser Althusser donc Louskar disait à très juste titre à mon avis qu'il était l'ennemi numéro 1 et c'est pas pour rien parce que Althusser a conduit justement au post-marxisme à donner pour ceux qui connaissent un peu la théorie marxiste une autonomie à la superstructure et donc a conduit à tout ce que je décrivais tout à l'heure sur ce terrain là et ça c'est très important vous allez voir que je reviens sur le sujet de la guerre je me suis pas éloigné ça c'est très important par rapport à la même discussion qu'on a eu tout à l'heure notamment à propos du nazisme c'est à dire quand Anna Arendt nous faisait croire que le nazisme était quelque chose de rendu possible par les masses un peu aveuglées qui finalement allaient vers ça et que j'ai rappelé qu'en réalité Hitler n'avait été possible que par la volonté de la classe dirigeante de la haute bourgeoisie qui l'ont massivement financée et très important l'intelligentsia nazi très intelligente dont Heidegger faisait partie c'est à dire que il a fallu pour reprendre un terme de Gramsci il a fallu des intellectuels organiques qui promouvaient tout cela et donc ça c'est très important s'il n'y avait pas eu cela parce que encore une fois le discours nazi au coin de bistrot etc il y en a toujours eu j'ai envie de dire il y en aura sans doute tout le temps bon là je t'ai caricature mais c'est pas ça qui fait que d'un seul coup on érige le troisième Reich c'est à partir du moment où une intelligentsia vient appuyer justement toute cette dynamique là et là on assiste donc bien à la même chose c'est à dire que on a toute une intelligentsia contre révolutionnaire qui vise à asseoir justement le capitalisme qui sert la soupe à ce discours là eux se font finalement les idiots utiles de tout cela en pensant être bienveillants et donc effectivement ils n'hésiteront pas à jouer les troufions de service pour les généraux capitalistes et à aller à la bataille se faire tuer et donc effectivement on arrive à une guerre civile dont on parlait tout à l'heure maintenant ce qu'il faut voir je pense c'est que cette réalité est donc bien la réalité d'une classe et d'une classe dominante qui se sert justement de certains mais à côté de ça et je pense que vous êtes comme moi on passe certes du temps sur Twitter etc. où on voit se déverser ce dégueulis permanent mais à côté de ça bon moi je suis assez mal placé parce que je ne vous cache pas que à l'éducation nationale ça commence plus qu'à vrier bref mais à côté de ça mettons quand je vais chercher quand je vais chercher mes gamins à l'école je vis dans un village où il y a 750 habitants la question woke elle n'existe pas par contre des gilets jaunes ça dans mon village il y en avait quelques-uns aussi même dans un petit village de 750 habitants où il faut déjà faire 30 kilomètres et raison plus justement où il faut déjà faire 30 kilomètres pour aller dans une ville disons conséquente donc ça veut dire je connais j'en viens donc ça veut dire que ça veut dire que encore une fois il y a une lutte des classes à mener qu'il faut se défaire des discours qui nous disent que c'est un truc vieillot que ça n'existe pas etc. parce que c'est le meilleur moyen pour la classe dominante de régner et qu'il faut mener cette lutte des classes pas se tromper d'ennemis parce qu'encore une fois l'ennemi c'est pas j'ai envie de dire déjà davantage mais c'est pas Iseut et c'est encore moins la collègue de travail qui s'est fait bouffer le cerveau et les neurones justement par tous ces discours-là pas se tromper d'ennemis mais bien comprendre que l'ennemi encore une fois c'est la classe dirigeante qui essaie de se maintenir et qui se camoufle d'ailleurs son rôle permanent c'est d'être un rôle parasite et de se camoufler de la même manière que la classe dirigeante on parlait de tout à l'heure t'en parlais très bien et t'as très bien expliqué que la petite bourgeoisie croyait accéder à une classe sociale à laquelle elle n'accédera jamais c'est ça c'est aussi sur le terrain du travail et de la souveraineté dans les usines et ailleurs se dire que finalement le petit connard de manager qui est un sous-Macron etc malgré tout c'est pas l'ennemi direct et que donc on a un travail d'éducation de formation à faire que vous conduisez de votre côté et que nous on conduit et moi ce que je vois encore une fois je le rappelle à chaque fois mais c'est décisif c'est que à l'IHT certes il est question de Hegel il est question de Marx il est question de choses difficiles parfois elle certes dont on n'est pas habitué peut-être que mon discours peut paraître au pas qu'à certains en attendant ce que je vois c'est qu'on a chez nous plusieurs jeunes camarades qui avaient été sortis du système scolaire et qui aujourd'hui pourraient tenir la dragée haute j'en suis sûr et certain au regard des milieux que j'ai pu côtoyer à des types dans des masters qui valent que dalle et on a des ouvriers qui parfois ont passé la quarantaine parfois ont passé la cinquantaine des hommes et des femmes d'ailleurs qui viennent chez nous qui se forment qui suivent les cours et qui ont des mérites et qui disent qui s'y a-t-elle et donc plus on va être nombreux à le faire et encore une fois je ne prêche pas uniquement pour ma chapelle d'accord encore une fois on a parlé de la nécessité effectivement peut-être Hegel disait les bavardages chaises devant le sérieux de l'histoire peut-être effectivement qu'il faudra un moment trop tardif mais encore une fois ce n'est pas sur le point du discours qu'on peut le décider aujourd'hui qui ferait qu'il y aura une réunion des souverainistes disons c'est tout à fait possible et tout à fait envisageable qu'il faille des conditions historiques malheureuses c'est un fait mais c'est aussi l'histoire ça c'est l'histoire qu'il commande voilà et je ne le souhaite pas mais c'est quand même bien parti ben voilà et évidemment et c'est nos enfants en première ligne et c'est nos enfants en première ligne qui vont morfler donc évidemment je ne le souhaite pas mais le fait est qu'encore une fois la réalité je ne suis pas post-moderniste encore une fois la réalité elle est telle qu'elle est et ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'elle ne me plaît pas que je peux la nier sinon nous sommes d'accord je pense que du coup il y a un réel combat donc ça rejoint la première réponse à la question oui la première réponse à la première question que j'ai faite tout à l'heure et donc et aussi investir massivement comme on le fait je pense parce que c'est important c'est-à-dire le terrain le terrain métapolitique en dehors de la seule carte des parties qui nous sont présentées à l'heure actuelle et on a moyen de faire quelque chose il ne faut pas se sentir et je peux comprendre je peux comprendre l'état désorienté et le désarroi qu'il peut y avoir à ce moi le premier quand on bouffe Netflix quand on bouffe Twitter etc et qu'on se dit mais putain ce n'est plus que ça en fait il faut quand même se dire putain non ce n'est pas que ça parce que quand je sors de chez moi mes voisins ils ne sont pas comme ça et eux ils savent quelle est la priorité ils ont envie de lutter et il faut qu'on lutte tous ensemble raison pour laquelle là-dessus les gilets jaunes ça a été décisif aussi parce que ça a été un moment dans lequel le rond-point en plus est hyper symbolique je l'avais dit à l'époque alors sans doute que d'autres l'ont dit après mais je l'avais dit très tôt le rond-point est symbolique en ce sens que ça traduit bien une période de crise je sais que tu es féru de philosophie politique classique on sait que la crise dans la Grèce antique c'est l'idée aussi qu'il va falloir faire un choix et cette idée de rond-point c'était le lieu où on se regroupe les égoris etc évidemment l'idée où on se regroupe on discute pour essayer de choisir vers quelle trajectoire on va aller elle était décisive et ça ça les fait chier encore une fois ça fait profondément chier la classe dirigeante et donc et effectivement et là encore une fois on voit bien à quel point le Covid-19 a été un outil merveilleux à l'heure dans laquelle on avait les grèves les plus importantes depuis 68 justement dans lequel on avait enfin la CGT à la base qui se bougeait le cul pour aller avec les gilets jaunes etc c'est merveilleux il faut rester confiné chez soi bon c'est pas la dernière des solutions mais en tout cas essayons de développer aussi les moyens comme on est en train de les développer là essayons de voir comment est-ce qu'on peut continuer à se structurer comment on peut continuer à se former et je pense que voilà pour terminer il y a une lutte des classes à mener elle n'est pas perdue mais néanmoins elle sera forcément perdue si on décide de cesser de la mener ça c'est une évidence mon camarade je te remercie pour avoir passé une partie de la soirée avec nous et je te dis tiens-moi bien au courant de tes publications parce que nous serons certainement amenés à nous revoir alors est-ce que je peux juste je suis déjà l'essayant juste ajouter deux minutes je vais terminer justement sur ça moi je tenais à te remercier aussi alors je sais que j'ai pas fini d'être traité de rouge brun mais c'est déjà de toute façon pas nouveau mais le fait est que je pense que effectivement si ça peut ouvrir aussi la voie à d'autres j'en serais ravi tu parlais de Daniel Acroiris que je connais mais autre chose autre chose j'aurais voulu parce que moi mes jeunes me l'ont demandé d'inviter Pagani bon là j'ai jamais eu de réponse mais je pense que ça voulait dire non mais mais tu vois j'en parle souvent avec mon ville parce que moi j'essaye de mettre c'est avec Emmerick pardon j'espère que m'en voudra pas j'essaye de mettre ses ouvrages parce qu'il a un vrai lectorat chez moi la seule chose si tu veux c'est que pour que ses ouvrages passent il faut quelqu'un pour les présenter et comme personne ne vient jamais à quelques exceptions près on a déjà fait des événements avec Delga déjà avec Emmerick lui-même et avec quelqu'un qui a fait la vérité sur Solidarnosc je me rappelle plus Dwersky Dwersky et donc voilà moi si tu veux le seul risque que prend quelqu'un à venir chez moi c'est de se frotter à un public de haut niveau il y a pire dans la vie et au contraire alors même je pense que là quand on va terminer je vais même avoir probablement des critiques en interne pour ce que je dis là mais moi j'ai toujours été honnête intellectuellement ça m'a été reproché d'aller à Meta TV d'aller à LPR etc moi j'ai jamais eu aucun problème à la discuter avec qui que ce soit à partir du moment où justement on n'est pas dans la bêtise permanente dans l'anathème etc et ce soir je dois avouer que j'ai pris plaisir à discuter avec toi sans être coupé en permanence en ayant le temps d'exprimer certaines idées etc et je t'en remercie et je sais que le problème c'est qu'effectivement les attaques les premières vont venir de mon propre camp je pense à d'autres personnes je ne vais pas les citer pour ne pas les mettre justement mais je sais que des gens dont je suis très proche qui ne sont pas des gens qui ont 25 ans et qui pourraient trouver un public ici ne vont pas se gêner à aller parfois discuter avec justement avec toute cette gauche dont on a parlé alors qu'ils sont inaudibles pour cette gauche là en réalité et à côté de ça vont se refuser à venir dialoguer ici ce que je trouve dommageable parce que moi je n'ai pas l'impression en étant venu ici ce soir même si on m'en fera évidemment le reproche et ce n'est pas fini je n'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme au diable je n'ai pas l'impression d'avoir renié les convictions qui sont les miennes je n'ai pas l'impression de ne pas avoir pu justement développer les idées qui sont les miennes de ne pas avoir pu montrer les différences qu'on pouvait avoir donc où est le problème en fait ça veut dire que du coup on laisse par contre les autres encore une fois on laisse la porte ouverte à la guerre civile et on laisse sur les plateaux télé par contre s'attaquer des gens alors qu'on voit qu'on est d'accord ni avec l'un ni avec l'autre et où en fait on n'est jamais représenté non ça c'est catastrophique donc moi j'incite et pour même vous donner le off alors j'espère je ne vais pas compromettre quoi que ce soit là dessus mais quand j'ai eu Emric au téléphone Emric Mouville au téléphone peu de temps avant que cet entretien justement et qui me dit je lui demandais justement son avis sur ma participation parce que comme je te l'ai dit c'est vrai que je connais je te connais toi impersonnellement depuis très longtemps en fait au moins 10 ans je pense largement parce que c'était le bouquin sur la loi 73 Magali Pernin l'UPR tout ça mais je n'avais jamais passé du temps pour des raisons qui sont le temps de travail etc voilà sur tes travaux mais donc j'avais demandé à Emric ce qu'il en pensait et Emric m'a dit je le dis même si c'est du off voilà m'a dit non je pense que c'est très bien il faut que ça se délie et il m'a dit je pense que tu es tout à fait la personne pour faire en sorte que ça se délie alors moi maintenant je leur emboîte le pas et je leur dis moi j'ai fait le premier pas faites le avec moi merde que je ne sois pas tout seul et bref et en tout cas je n'ai pas l'impression de m'être renier ce soir je verrai bien ce qu'il va m'être dit de part et d'autre y compris en interne en tout cas j'ai eu le temps tu me tiendras au courant ça m'intéresse moi je sais d'ores et déjà que rien ne me sera reproché mes équipes étaient très heureuses de te recevoir moi rien ne me sera reproché par les miens c'est sûr par contre je vais entendre je vais juste vous entendre un gros cling demain matin qui est le poids de cet entretien tombant dans mon dossier d'accusation par toute une partie de la droite mais sur des thèmes que j'ai déjà très lourdement entendus y compris malheureusement d'amis dont un de mes amis qui nous a quittés il y a quelques jours et à qui je vais rendre hommage dans quelques minutes à la deuxième deuxième partie de je cite mon indulgence coupable pour pour les rouges en général et les communistes en particulier mais bon à titre personnel ça fait dix ans que la droite bourgeoise me hait ça fait dix ans que je l'emmerde et j'en suis très triste d'ailleurs parce que moi je ne fais qu'exister tu vois je ne me réveille pas avec l'idée qu'est-ce que je vais leur faire aujourd'hui tu vois parce que parce que j'ai une famille j'ai une fille j'ai une épouse j'ai mon épouse j'ai j'ai autre chose que j'ai autre chose que ces gens-là à traiter mais mais bon voilà j'alourdis mon CV d'une ligne supplémentaire au stade où j'en suis en tout cas je te remercie beaucoup et je te dis certainement à une prochaine camarade loïque et je suivrai tes travaux avec plaisir tiens-moi bien au courant de tes publications ne serait-ce que pour les faire passer aux camarades et voilà je te dis à une prochaine c'est la fin de notre première partie merci beaucoup abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas la cloche